Musique Salut à tous, bienvenue sur Kofi Gaming ! Aujourd'hui on découvre le tout nouveau Pokémon épais. Oui, j'ai pris épais, on va voir un carton artichaut pourri. Mais je ne connaissais pas encore les exclusivités au moment de le précommander. Donc on est bien sûr sur Switch et j'attends beaucoup de choses de jeu, en même temps pas grand chose parce que j'ai vu beaucoup de tests passer. Il y a des tests qui sont super contents parce que genre il y a de la difficulté qui a augmenté et tout. Et après le Sun et Moon c'est vraiment génial. Il y en a d'autres qui disent que du coup il n'y a plus assez de contenu et que c'est répétitif. Bon, on verra bien, on va se faire une idée par nous-mêmes. On va passer notre journée sur le jeu, on passera également une petite journée dimanche dessus. Ça me manque quand même les intros à la Pokémon avec les... Voilà, c'est très plat, c'est bon. Vous voulez parler quelle langue ? Vous voulez ressembler à quoi ? Alors, votre nom ? Koo-fi. Quand j'étais go, je l'appelais à chaque fois Sacha. Pour moi sinon, c'était pas le bon nom. Ok. C'était pas à me dire niveau son d'ailleurs comme d'habitude parce que, bah vu qu'on n'a pas eu de son avant, il n'est pas tout à fait réglé. On dirait des Arby en bas à droite. Moi, je vous avoue que... Alors, bien sûr, ne me spoil pas comme d'habitude. Le jeu, je me suis tellement évité de me spoiler dessus que je ne sais même pas quelle gueule ont les starter. Je vous jure que c'est vrai. Ça va être la grosse surprise pour moi. Je ne sais pas de quoi ça va parler. J'ai juste entendu parler des Dynablast. Bienvenue dans cette scène de restaurant du monde du Pokémon. Ah, Galar, Galar, Galar la belle. Galar la verdoyante. Galar aux villes éclatantes. Galar où tout le monde vit dans le respect. Galar, ce havre de paix. Galar, c'est là où ils font du chocolat blanc. Mais je vous le demande, cher public, que serait notre belle région sans les Pokémon ? Théoriquement, ce serait moins dangereux. Si Galar est un tel paradis, c'est parce qu'humains et Pokémon vivent en harmonie. C'est bizarre, pour une fois une intro, où il n'y a pas un professeur qui nous parle. Ces créatures sont partout autour de nous. Dans la mer, dans les airs, les rues de nos villes, à l'intérieur de vous. Tu imagines le verre solitaire Pokémon. Certains dédient leur vie aux soins et à l'élevage des Pokémon afin de combattre à leur côté. Cette mèche. Ces héros du quotidien, mes chers amis, que sont les dresseurs ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Un minu sauvage à parer ! Alors ? Oh ! On me signale dans l'oreillette que j'ai oublié de me présenter. Je suis chez Rose pour vous servir. Il est désormais temps d'accueillir le plus grand dresseur de Galar. J'ai nommé Tarak, le maître. Rapplaudissez-le bien fort. Explosions. Oh ! Il a un drac au feu. Coucou Nauto ! J'attendais votre avis de PGM, mais on va voir ça. Tarak ! Match avec Alopa, je m'en fiche. Tu vas pas rester un match que longtemps. Je me donne toujours à fond Roy. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais perdre un match. Surtout qu'il y a un drac au feu. Enfin merde. Et surtout qu'il y a un drac au feu aux OGM. Ouais, ça couvre un petit peu le truc comme ça. Pokémon, pouf, voilà. Merci, bonsoir. Fin du jeu. Oh, ça c'est un nouveau. Je le connais pas. Non ? Coucou Taisel ! Donc Luna sera le starter ? C'est ça. Je vais la balancer comme ça. Je sais pas qu'on va faire l'ancien combat. Oh, Lucas ! Comment ça va ? Est-ce que niveau son ça va les enfants ? Coucou Lucas ! Ça va et toi ? Allez Mickey ! Yo ! Oh, t'as un nouveau téléphone, Kofi, la classe. Et tu peux mater le match de mon frangin avec. Trop bien. Tu sais, pour vous l'encourager, il faut prendre la pose du drac au feu. Tu vois là, mon petit Nabil. Alors, c'est le grand jour. Ah, bonjour, mes dames. Oui, c'est pour ça. J'ai couru pour venir chercher Kofi. Tant pis pour le match. On peut le regarder une autre fois. On enregistre tous les combats du frangin à la maison, de toute façon. Allez, Kofi, viens. Donc j'imagine que Nabil, ça va être notre rival. Ça sera toujours moins pire que... Comment il s'appelait déjà ? Tilly ? Oh, non, j'ai perdu. Combattons, je vais te guérir tes Pokémon avant. Et oublie pas ton sac, on va peut-être recevoir des cadeaux. Bonne journée, mes dames. Bonne journée, mes dames. Ça bug ? J'aurais pu rester assis pendant longtemps. En fait, il fallait juste bouger. Oh, un Gouin Frex ! Je me rappelle d'ailleurs qu'il nous filait, si on achetait le jeu en préco, un truc comme ça, ou dans les premiers jours, sur Soleil et Lune, ou Ultra Lune, Ultra Soleil, on avait un Gouin Frex qui était offert, mais genre, il était ultra pété, je ne sais plus l'objet qu'il avait dessus avec, mais tu avais un Pokémon pété de base dans le jeu, quoi. Nabil, il te l'a bien dit, n'oublie pas ton sac. Si tu le cherches, il est dans ta chambre. Prends ton bonnet aussi. Pourquoi à chaque fois, ils ont des bonnets moches ? Vous prenez le vieux sac de votre papa, ainsi que votre bonnet. Du jour, on pourra avoir un avatar pas trop dégueu. On dirait qu'il a mis une capote usagée sur la tête. Du coup, ça fait une tête de... Alors, on a pris le menu principal avec le bouton X via le menu, vous pouvez se regarder, non, non, je l'ai, ok. Comme ça, mon idée, ça n'a pas tellement changé. Alors, oui ! Il y a la bonne vieille tradition de Game Freaks de mettre la console du moment sur le jeu. La dernière console à la mode est posée à proximité de la télé. Dans le tout premier Pokémon, c'était une Super NES, je me souviens. Et d'ailleurs, le tout premier Pokémon, j'y jouais sur mon adaptateur Super Game Boy sur ma Super NES. C'était incroyable. On m'a souviens-toi aussi du rival de Let's Go. Je m'en souviens même pas. Il n'a pas dû me transcender, je pense. Papa, il a un père. Ouais, mais à mon avis, il ne va pas être très présent. On est genre fermé la porte pendant que le Pokémon est sorti, là. En tout cas, c'est... Ça change les décors. Ça change. Oh ! Mais je l'aime bien, lui. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est cool. Purée, c'est quoi ça ? Tu n'avais pas plus grand ? Pas marre, ce n'est pas une mauvaise idée. Comme ça, même si mon moumouton te refile un Pokémon énorme, tu seras prêt. Tu ne connais pas le principe des Poképaules. Bienvenue, Watou ! Merci pour ton follow. Tiens, un moumouton. Qu'est-ce que tu fais là, mon gros ? Elle moumoute. Tu fais des roulades. Hé ! Oh ! Elle ne t'a rien fait, cette barrière. Pas besoin de lui donner des coups de boule. J'espère que tu n'as pas l'intention de la traverser. Il y a des Pokémon dangereux qui rodent dans la forêt de Sleepwood. Mémé ! Allez, on fait la course jusqu'à chez moi. Le dernier arrivé est un escargume. Tu y ressembles déjà pas mal avec ta valise, là. Tu as emporté toutes tes affaires ou quoi ? Oh, le papillon derrière. C'est Marie-Noël ! Un visiteur. D'ailleurs, Marie-Noël. Encore merci, Watou. Ouais, les moutons, ils sont trop mignons. Mais c'est ça qui est marrant, ils sont trop mignons parce qu'on dirait vraiment des moutons. C'est ça qui est con, c'est les Pokémon. Les Pokémon les plus mignons sont des Pokémon qui ressemblent plus à des animaux qu'à des Pokémon. Pas d'Occiton. Ville d'agriculteurs de génération en génération où habitant les Pokémon vivent en harmonie. La technologie, c'est un truc de dingue ! Maintenant, il suffit de marcher pour faire des échanges ou des combats. C'est fou ! Oh, un combat de mouton. Hé, Kofi, tu vas voir Nabil, c'est ça ? T'as oublié que c'était ton voisin ? Sa maison est juste derrière moi ! Je me fais apprendre la vie par un jeune homme. Il y a même un petit terrain de combat Pokémon. Hop, là-bas. Trop de joueurs, cet homme. J'ai entendu Amius ? Où c'est mon chouette qui a miolé ? Non, c'est moi ! Toi, Nabil. Oh, Kofi est là aussi. Entre, fais comme chez toi. Eh ben, il est où le frangin ? Il n'est pas encore là. La patience, ce n'est pas vraiment ton fort, mon fils. Il doit être arrivé à la gare de Brasvik. Ah ouais ? Faut qu'on aille le chercher, alors. Vu que c'est un sous-doué de l'orientation, il serait capable de se perdre en chemin. Mais mec, pourquoi il se fait chier à... Il a un Dracaufeu, pourquoi prendre un train ? Enfin, je ne sais pas, moi j'ai un Dracaufeu, mais je me déplace partout avec lui, quoi. C'est comme si tu avais une Lamborghini et que tu te baladais en vélo, c'est con. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. Une mauvaise idée. Kofi, tu n'as encore jamais rencontré mon frangin. Tu viens avec moi ? Ça me ferait trop plaisir que vous fassiez connaissance. D'accord, donc on va rencontrer un des grands maîtres Pokémon dès le début, quoi. Je t'attends sur la route. Et c'est là qu'il te met une race pour te éliminer devant tout le monde dès le début. Ouais, c'est plus stylé que de se déplacer en Dracaufeu qu'en train. Ou sur un low-class. L'low-class, c'est trop classe. Justement, low-class. Oh, c'est quoi ce Pokémon ? On dirait Amiouus, mais en moins cheap. Bonsoir. Nabil considère son frère comme un véritable super-héros. En même temps, vous avez vu les trophées et tout ? Tous ces trophées ont été remportés par le maître. Oh, on va pas te spoil la capacité de vol. Et oui, texte doll. En effet. C'est le premier nouveau Pokémon exclusif sur console de salon depuis... Attends, non, 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 non. C'est pas le premier Pokémon de console de salon depuis Pokémon Colosseum. Tu dois te rappeler ce qui est sorti sur Wii. Même si c'est pas une vraie aventure Pokémon. Certains Pokémon Révolution. Il était bien, hein ? Allez, viens, on fonce ! Fais juste garde, Koufi. Il y a souvent des Pokémon tapis dans les hautes herbes qui déboulent sans prévenir. Ouais, ça va. J'ai mon petit moumouton. Je peux me défendre. Mais toi, t'as pas encore de Pokémon. Donc t'approches pas trop des hautes herbes. C'est bon, j'ai pris mon canif. Un jour, on le fera Pokémon Révolution juste pour se moquer de lui et le pointer du doigt. Ah, cool, Kupixel. Faudrait que je teste un de ces quatre. Mais quand il sera moins cher, le plus de nouveaux Star Wars. Viens, on va accueillir mon frère. Celui d'aller tout droit pour arriver à la gare. Là où il y a tout le monde qui l'attend, c'est ça ? Oui, mais toi, tu me dis, le dernier Pokémon qui est sorti. Tu m'as pas parlé de RPG ou quoi que ce soit ? Je réponds à ce que tu disais. Je raconte pas n'importe quoi. D'accord, Kupixel. Si c'est pour me moquer, ça me va. Non, non, t'as pas dit RPG, t'es isole. T'as parlé de Pokémon. C'est quoi ce short ? Le mec, genre, il a une cape de ouf, il a une sorte de bonnet, mais il a un petit short, quoi. Et des collants. Et des collants, quoi. J'imagine bien le Moumouton contre le Dracaufeu, le Meshoui, quoi. On est super fan de toi, Tarak. On rêve tous de t'affronter. Oula, le jeu y rame. Pendant une scématique. Mais Dracaufeu est carrément trop fort pour nous. C'est vrai que Dracaufeu est super fort, mais n'importe quel Pokémon peut devenir aussi puissant que lui avec un peu d'effort. En vrai, les combats Pokémon, c'est pas sorcier. C'est juste une question de volonté. C'est pour ça que j'adore affronter des dresseurs qui en veulent. Je n'ai qu'un rêve. Faire de Galar une réserve de super dresseurs. Qu'on soit les meilleurs au monde. Galar, number one. Mais les minuscules sont Dracaufeu. C'est quoi ce Dracaufeu qui fait 1m50 ? Frangin ! Oh, Nabil ! Excuse-moi Nathan, mon plus grand fan est dans la place. T'es encore grandi. T'as au moins gagné. 3 cm, facile. Arrête de me charier, Frangin. Je serai plus grand que toi un jour. Je vois que t'es venu accompagné. Laisse-moi deviner. C'est toi qu'offiche, Paris. Mon frère me parle tout le temps de toi. On me surnomme Tareklin à cul. Je suis le maître de Galar et j'adore les Dracaufeu. Enchanté. Tiens, d'ailleurs, le nom des Pokémon, c'est invariable. Dracaufeu, il n'y a pas de S. J'apprends un truc. Ni de X. Eh, ça vous dit qu'on fasse la cour jusqu'à la maison ? Ah là là, c'est Nabil. Il a toujours l'esprit, et aussi autant l'esprit de compétition à ce que je vois. Il a horreur de perdre, mon petit frère. C'est ce qu'il lui faut. C'est un rival qui le challenge un peu. C'est quoi ces autocollants dégueulasses sur sa cape ? Sur ce, au revoir tout le monde ! Et n'oubliez pas ! Dracaufeu, power ! Eh, le mec, il laisse son Dracaufeu ici, quoi. Allez, on fait la course ! Bon, tu nous rattrapes plus tard. La cape patchwork, c'est ça. Alors, frangin, il est où notre cadeau ? Tu m'avais prévu qu'on aurait un Pokémon chacun, moi et Kofi. Et là, tu commences le jeu avec un Dracaufeu et un Dracolosse. T'en fais pas, tu vas l'avoir, ton cadeau. Un maître, tiens, toujours ses promesses. Mattez-moi un peu ça, Léminus. Vous allez en prendre plein les yeux. Je n'occupe pas figer dix personnes. Admirer un peu le choix. Il est où, mon Guto ? Wistempo, ils ne sont pas fait chier. Ils ont pris Wistikram et ils ont coloré en vert, c'est ça ? L'armée Léon. L'armée Léon, on dirait un petit peu, avec Sakyon, on dirait le... Merde. Le Pokémon Herb de deuxième génération, là. Je suis un peu déçu. Les starters, on dirait un petit peu des mélanges de starters qui ont déjà existé, mais avec des couleurs inversées. Bon, toi, je ne vais pas te choisir parce que tu chiales. C'est ça, on dirait Flobu et Wistikram. Mais il y a encore un autre, comment il s'appelle celui-là, avec les queues comme ça ? Arkeo, un truc comme ça ? Arkeo, Arkeo. Vas-y, choisis en premier. Moi, j'ai déjà mon mouton. Franchement, j'hésite. Moi, j'aime bien les Pokémon Feu. Parce que souvent, dans les Pokémon, les Pokémon Feu sont accessibles qu'à la toute fin. Mais souvent, c'est moins sympa au début parce que les arènes sont moins sympas pour eux. Donc, ils se font très vite poutrer. Les Pokémon O, il y en a tellement dans tous les Pokémon que tu as le choix. Donc, un starter au samedi moyen. Les Pokémon Herbs, ce qui est sympa, enfin, plantes ou peu importe comment ils appelaient. Les Pokémon Carottes, là. Ça évolue vite. Mais ce n'est pas toujours ouf, quoi que le starter de Pokémon Lune était sympa. En fait, le moins sympa, soit Pokémon Lune et Soleil. En vrai, c'était le Pokémon Feu. Vous, vous avez pris quoi ? Arco, c'est ça. Le Lapeng ! Moi, j'ai bien envie de me prendre le Lapeng. Même s'il ne fait pas très feu. Il ne regarde même pas dans la bonne direction. Il me snob. Moi, je serais tenté de prendre le Lapeng. Ah, tu j'ai venu ? On se prend le Lapeng ? Après, je les trouve assez communs, en fait. Tu as un prix, mesdames, je suis assez Team O. L'armée long. Bon, allez, je prends le Lapeng. Comme ça, après, j'aurai un gros Lapeng. Flambino est de type feu. Tu vois la flamme qui brûle dans ses yeux ? Non. Tu es Flambino, le Pokémon de type feu. C'est Bilam. Ouais, le Lapeng, il n'est pas ouf. Mais les deux autres, ils ne sont pas très communs aussi. J'espère que les évolutions vont être un peu plus sympas. Non. Flambino, rejoins votre équipe. C'est vrai que tu donnes un vrai coup de poing. Mais bon, comme ça, si jamais on crève la dalle en chemin, on peut faire un CV. Tu pars sur Flambino, très bon choix. À mon tour. With Tempo, je te choisis. Ah, bah, il prend le plus faible par rapport à nous. Je te préviens, j'ai l'intention de devenir le prochain maître. Donc, on va s'entraîner de ouf, tous les deux. Je compte sur toi. Bien dit, Naville. C'est exactement pour ça que je vous ai offert ces Pokémon. À Kofi, à toi. Entraînez-vous ensemble et donnez assez fort pour me vaincre. Bon, bah... Ripe. Personne ne t'aime, l'arméon. Quant à toi, t'inquiète pas, c'est moi qui ai été adopté. À Kofi t'apprendra le métier. Tu vas voir, il est aussi puissant qu'il est gentil. On va avoir un rôti pour le dîner, je pense. Non, non, je ne vais pas renommer les Pokémon de Naoto parce que déjà, j'ai un mal fou à retenir les noms des nouvelles générations de Pokémon. Donc, si je commence à renommer tous les Pokémon, je ne vais jamais retenir leur prénom. Les enfants, c'est l'heure du dîner. Et il y a aussi à manger pour vos petits Pokémon. Moi, je pensais qu'on allait faire griller le mouton. Oh. On dirait un émulateur sur PC tellement les graphismes sont beaux. Ouais. Ben, ouais. Le lendemain. Alors, comment s'est passé votre première soirée avec vos nouveaux partenaires ? C'est très bizarre dit comme ça. Surtout des enfants. C'est bon, vous avez bien fait connaissance ? C'est très bizarre dit comme ça. Surtout des enfants. Carrément. C'est très bizarre de répondre comme ça. Surtout pour des enfants. Flambino est déjà super fan de Kofi. Ils sont inséparables. Ah, cool. Vous avez déjà compris ce qui est le plus important pour un dresseur. Et son Pokémon. La confiance. À force de combattre côte à côte, vous tisserez des liens aussi fort que ceux qui nous unissent. Ce qui nous unissent sera Kofi et moi. Et quand ce sera le cas, vous serez enfin dignes d'affronter le maître invaincu. Ouais, enfin. Ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui vais t'affronter. Il n'y a aucun doute. Mais en attendant, Kofi fera un réel idéal. Je te préviens, je vais tout donner pour gagner. Mais c'est pas parce que tu es un Pokémon que ça y est, t'es dresseur. Il y a un entraînement à suivre avant. Il faut se préparer au combat Pokémon, tout ça. Je me demande s'ils ont à réinstaurer les arènes du coup. Exactement. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Je vous propose donc de faire un petit combat amical, tous les deux. On va voir comment vous débrouiller. Alors, tu es prêt à goûter au premier combat Pokémon de ta vie ? Oui. Croyez fort en votre partenaire. Prenez bien soin de lui. C'est la base. Mieux vous le connaîtrez, plus ce sera facile de choisir les bonnes capacités et vos combats seront plus gratifiants. Ok, tout le monde est là ? Alors, go ! J'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé. Et j'ai eu tous ces bouquins sur les Pokémon. Je suis quasiment un expert, en fait. Je vais forcément gagner. Oh, la débandate d'ici quelques secondes. Le plus important, c'est de péter les gueules, c'est ça. Let's go, il est plus beau un peu. Wouf. Ça reste dans le même style. Je sens qu'il va perdre. Je ne sais pas pourquoi, moi aussi. Mais moi, j'attends toujours qu'un jour, il fasse un jeu Pokémon qui ne soit pas un RPG ou un jeu de trouba, mais vraiment un jeu d'élevage. Je vais le faire, mon bassin rempli de... de Culemande. De... de Magica. Attention, j'ai deux Pokémon, mais ils trichent ! Ils trichent déjà de base ! Bon, ça va, on a un niveau 5 et un niveau 3. On n'a pas de feu. Par contre, la musique de combat, elle n'est pas ouf. La musique n'est pas trop forte, ça va ? Encore un rival, son charisme qui ne ressemble à rien. Bon, c'est une habitude dans Pokémon, hein. Toi, tu as envie de leur foutre des baffes, soit elles ne ressemblent à rien. Il n'y a pas de juste milieu. Le bouton est encore plus réunitif, caratata, à ce point. Oh ! Déjà ? Ah bah ! Donc, en fait, peu importe quel Pokémon tu prends, en battant le premier, tu chopes l'attaque pour éclater le deuxième, quoi. C'est pas fini ! J'ai encore un Pokémon en réserve ! Tu as activé ma carte piège, Yogi ! Bon, bah... Quand même, il triche, hein. Le Pokémon, il se bat avec un bâton. Est-ce que je peux fuir un gun au mien ? C'est super efficace ! Le bouton est God Tear en début de jeu, c'est vrai ? Pour le final, on gagne de l'XP en plein combat ? Bah, ça a toujours été le cas, Lexi ! Depuis le tout premier Pokémon, on gagne toujours de l'XP en plein combat. T'éclate un Pokémon, t'as l'XP, t'en éclate un autre, t'es encore de l'XP. T'as un lance-flamme, c'est pas assez ? Non ! Il y a une sulfateuse. Ah, c'est bien, c'est chiant. Allez, monte Minus ! Vous pensez qu'il y a moyen de mettre Luna dans une Poké-Pole ? Ok ! Vous avez battu Nabil ! Vous avez quand même perdu avec deux Pokémon ? Eh bah, vous êtes balèze Flambino et toi ! J'ai réussi, t'es super balèze en fait ! Normal que mon frangin ait décidé de te donner un Pokémon à toi aussi. C'était un superbe combat ! Vous avez tout donné et ça se voit ! J'ai voulu que j'ai failli me joindre à vous en envoyant un coup ! En fait, les Pokémon auraient été grillés et les gosses aussi au passage, quoi. Tellement ça avait l'air bien ! Bref, après l'effort, je réconforte. Venez ici que je soigne vos Pokémon. En tout cas, Kofi, tu as du talent. Tu seras un rival parfait pour Nabil. Frangin, je vais vraiment, vraiment me déplacer. Il n'y a pas moyen que tu me laisses aller combattre dans les arènes ? Ah, il y a de nouveau les arènes ! Ça, c'est bien mon petit frère. Tu ne perds vraiment pas le nord. Cette tente, le défi des arènes, c'est tout de même le plus grand événement sportif de tout Galar. C'est un peu tôt, non ? Ce serait même galère, la galère. Avant de vous lancer, je pense que vous devriez en apprendre un peu plus sur les Pokémon. Et pour ça, il vous faut un Pokédex. C'est l'outil indispensable du dresseur car il permet de répertorier toutes les infos sur les Pokémon rencontrés. Qui dit dresseur passionné, dit Pokédex bien rempli. N'oubliez pas. Faut mieux ça que qui dit Pokédex passionné, dresseur bien... Coucou Manon ! Alors, ça travaille ? T'as entendu ça, Kofi ? Il nous faut un Pokédex. Allons au laboratoire Pokémon pour récupérer. Bonne idée. Je vais prévenir la professeure de votre... Ah, c'est une professeure pour une fois, ça change. Compléter le Pokédex sera un jeu d'enfant pour un futur maître comme moi. J'écris mon histoire page après page. Oublie pas d'aller dire à ta mère que tu pars, sinon elle va se faire du souci. On est vraiment obligé. Moi, je sais pas, dans les autres Pokémon, la plupart du temps, je me barrais sans rien dire à ma mère. Elle s'en battait totalement les couilles. Hé, on se barre sans envie de dire. Hé, Kofi, t'as entendu ça ? D'ailleurs, faudrait peut-être que je dise dans la vraie vie que mes parents, que j'ai quitté la maison. Je sais pas si ils inquiètent. Regarde, c'est ouvert. Il est passé où les moutons qui étaient devant ? C'est barré. Laissez-moi deviner, il va falloir sauver le bouton de la forêt. La dernière fois qu'on l'a vu, il chargeait la barrière. Oh mais, tu crois qu'il est passé ? Humain ou Pokémon, personne n'a le droit d'entrer. Tu te souviens quand la petite fille de la professeure y allait ? Apparemment, c'était pas la joie dans la forêt. On l'a retrouvé en plusieurs morceaux. Et je raconte pas le savon qu'elle s'est pris en revenant. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Bon, on y va. Alors, on a le choix entre on y va et tu choisis qu'on y va. Complètement d'accord. On peut pas juste l'abandonner et faire genre qu'on a rien vu. Bon, c'est décidé. On va la sauver. Coucou Diget ! Ah bah, moi la FNAC en fait, j'avais précommandé il y a plus de 6 mois. Et il arrivera que demain a priori. Donc du coup, je suis allé le chercher à l'arrache ce matin à Leclerc et puis je refuserai le colis quand il arrivera pour me faire rembourser. Pourquoi c'est ça de précommander un jeu si tu le reçois après la sortie ? Allez Kofi, faut qu'on aille sauver le mot bouton. Je crois qu'on aille un. Oui, oui, dur choix. C'est ça qui est chiant dans Pokémon. Moi, le choix qui m'avait choqué dans le tout premier Pokémon, c'est Tu veux faire partie de la Team Rocket ? Et tu peux pas dire oui. Ça aurait été bien. Où est passé le mot bouton ? Il y a de la brume en plus. Il faut vite retrouver ce pauvre pépère. Un écureuil, Joufflu. Un rongourbin. Ouais, je crois qu'ils se sont pris trop de remarques en mode ouais, vos Pokémon ils ressemblent à rien. Ils ont vraiment repris des Pokémon qui ont la gueule d'animaux quoi. Le problème c'est que des Pokémon qui ont la gueule d'animaux, il y en a déjà 10 milliards. Donc il y a d'autres Pokémon qui ressemblent déjà à celui-là. De toute façon, plus ça va rancé, plus ça va difficile de faire des nouveaux Pokémon. Moi ça m'a éclaté parce qu'à Leclerc, ils avaient l'air d'être totalement paumés en mode quoi ? Il y a un nouveau Pokémon, vous êtes sûr ? Attendez, je sais pas si on l'a reçu. Ah si, il y a un truc là, c'est ça que vous voulez ? Les gens qui vont se faire rassurer toute la journée, ils ont même pas sorti leur nouveau jeu aujourd'hui. Même le Star Wars, il était pas en rayon. Tu veux PSO Jessie ? Oui, comment ça non ? J'ai dit oui, tant pis pour toi Gaiman. En tout cas ouais, les animations sont bien sympas. Oh, il est trop mignon ! Je sens que je vais dire ça pour chaque Pokémon. Bon, attends de voir les Pokémon Poison ou Spectre, Mariko je pense. Attends-moi, laisse-moi soigner de ton Flambino. C'est bon, on est paré, assez traîné en France. On va encore avoir un rival qui va nous guérir dans tous les sens. Le mec qui a des actions dans les boîtes pharmaceutiques pour Pokémon. Du coup, je me demande s'il va y avoir encore un truc par rapport au Shiny. Ah, il est sympa celui-là ! On vient un mélangeant de Cornèbre et un autre truc. Pokémon de type gothique. Par contre, c'est quand même bien qu'ils aient viré le truc en mode Oui, ce coup va être très efficace. Non, on ne prend pas celui-là, il n'est pas très efficace. Parce que putain, dans Pokémon Soleil et Lune... Là, tu n'avais même pas à réfléchir, tu avais juste à appuyer sur le bouton que je te disais. Bah, je ne sais pas encore ce qu'il faut pour capturer Orphan. Mais j'ai hâte. De toute façon, on va essayer de remplir le Pokédex. On a 100% Pokémon Let's Go, pourquoi pas celui-ci ? C'est quoi ça ? T'as entendu ? Un petit gratin d'écureuil. Quand même, j'ai le talent pour choisir le seul Pokémon du jeu qui fait la danse du pipi, quoi. Bientôt au niveau 100, Alexis ! Bravo ! C'est vrai que Rongoron est très mignon malgré son nom éclaté. C'est ça. Oh, dommage à Yukar. Bah gros bisous puis à bientôt. Dépêchons-nous au coffee, je me fais du grave souci pour le Mowouton. Il va finir en pelote. Cette musique. Est-ce qu'on a rencontré un Pokémon de Swagdélévus sympa ? Franchement, cette brume ne m'inspire pas du tout. Je crois qu'on n'est pas les bienvenus ici. Bonsoir. Ah ! C'est quoi ce truc ? Wouuuude ! Ce son ? En tout cas, il change les oeufs ce Pokémon, ça j'avoue. Quel type vous pensez ? Hum, sympa un petit truc comme ça dès le début, ça change. Rien de Mysterio vous regarde. C'est quoi ce délire ? La capacité n'a eu aucun effet. Allez, on va faire Agourou. Je suis un lapin tout mignon ! Greuuu ! Je crois s'il fait quelque chose. Même pas. Bon. Moi j'aime bien Alexis. Kofi, on ne voit plus rien, ça va ? Est-ce qu'on peut fuir ? Bon. On va faire une charge. De toute façon, on ne va rien pouvoir faire de très intéressant. Coucou Choupette ! Ah, on ne voit plus rien. Merci Captain O'Vios. Je suis sûr que les enfants auront peur de ce passage. Bon, maintenant les enfants ne sont plus très choqués. Ils ne sont plus aussi influençables. Je te rappelle que nous, quand on était gosses, l'avant build ça nous est flippé. Utilise la CD 666, la musique de Julomax. C'est très efficace. Ouais, mais c'est une attaque suicide, ça, avec le pixel. Nabille, Kofi ! Fran... Franja ? Comment tu nous as trouvés ? T'as zéro sens de l'orientation. Ah bah d'accord. Dire que je me faisais du souci pour vous. C'est comme ça qu'on me remercie. Je vous ai attendu trois plombes, hein. Mais vu que personne ne se pointait. J'ai fini par partir à votre recherche. Mouton ! Où est le mouton ? Il a disparu dans les pois. On va le sauver. C'est ça qui s'est bouffé par le racaufeu. T'inquiète pas, il va bien. Pas comme vous. Quand j'ai débarqué, vous étiez par terre. Complètement KO. Ça va pas la tête. Vous savez pourtant que la forêt est interdite d'accès. Enfin, y a pas à dire. Je suis quand même fier de vous. C'était courageux d'autre part. Ouf. On ne sera pas retrouvés dans cette forêt brumeuse à se battre contre un drôle de Pokémon pour rire. Comment c'est un drôle de Pokémon ? De quoi tu parles ? Un Pokémon super fort qui a déboulé. Je ne l'avais jamais vu avant. Et impossible de le toucher. Les attaques lui passaient au travers. Les attaques passaient au travers, tu dis ? Tu sais, les gens racontent que dans la forêt de Sleepwood, il y aurait des Pokémon mystérieux. Si ça se trouve, ce ne sont que des illusions en fait. Qui sait ? Si vous vous entraînez, dur, vous arriverez peut-être à percer le mystère un jour. Mais pour l'instant, vous feriez mieux de sortir d'ici. Allez, venez. C'est Yadia ! Bon appareil marico. Moi je dis, on a plutôt assuré. C'était pas mal du tout, comme début d'aventure. Mais si on s'est un peu... Même si on s'est un peu fait de virer les vues oreilles par le frangin. Il y aura plein de Sleepwood ? Non. Par contre, il y a un Mariusha64 de Sleepwood, mais avec un I, Orphan. On va encore se faire gronder si on s'en va pour t'en dire à personne. Rejoins-moi quand on aura prévenu ma mère qu'on part à Brasswick. Franchement, il y a des dialogues qui me font vraiment rire. Vous avez failli me rire, mais je suis fier de vous les gamins. Ah oui, il faut que je dise au revoir à ma mère. C'est assez marrant parce qu'on est dans une époque où les enfants vivent de plus en plus longtemps chez leurs parents. Jusqu'à 20, 25, 30, 35 ans. Et on joue à des jeux vidéo où le gosse, il a 10 ans, il se part de chez lui. Ça nous met des objectifs un peu trop importants. Flam ? Qu'est mignon ce petit Flambino ? Tu l'as très bien choisi mon chéri. En fait, Tarek m'a dit que tu comptais aller à Brasswick pour récupérer un Pokédex. C'est super, je vais te donner un peu d'argent de poche pour la route. Tiens. Comme ça, tu pourras t'acheter des potions ou d'autres bricoles au centre Pokémon. Ton Flambino va se battre de toutes ses forces pour toi, alors tu dois veiller sur lui. Et toi t'es pas censé veiller sur moi ? Mon joli petit Flambino, je te confie Kofi. Et n'oublie pas, si tu as des soucis, tu peux toujours rentrer à la maison pour te reposer. Au fait, info, Kofi, comme il te dit c'est pas l'enjeu, je crois que tu as déjà des Poképaules. C'est vrai ? Oh ! Donc en fait, les Pokémon de tout à l'heure, j'aurais pu les choper dix fois, quoi. C'est t'arnaque. Ils te le disent pas. D'ailleurs, c'est bizarre d'avoir un peu les Pokéballs avant le Pokédex. C'est la toute première fois qu'ils font ça, non ? Alors... Allez, je me casse. Bon, vous avez dit la même chose tout à l'heure. Je suis deck, j'aurais pu choper des Pokémon. En avant, c'est le premier pas sur la route qui me mènera au titre de maître. Perso, je vais commencer par m'entraîner dans les autres herbes avec Wistampo. On se retrouve plus tard. Ah ! Et oublie pas de passer au laboratoire Pokémon. Tu sais, c'est le bâtiment là-bas. Avec les toits violets. Il y a un symbole rouge et plein en forme de Pokémon dessus. Tu peux aller louper. Bah... Parce que c'est celui qui a moins une gueule des autres Pokémon qu'on connaît déjà, Adia. Et souvent, les Pokémon Feu, c'est ceux qu'on retrouve trop tard dans le jeu, en fait. Oh ! Oh mais il est trop mignon ! Oh le Gooby ! Franchement, il est mignon celui-là. Il ressemble pas trop à Goopix. Need. On va faire une charge, ça devrait suffire pour le 4-ray. Du coup, je me demande quel type il est. Franchement, le design est bien réussi des Pokémon. Forcément, il y aura toujours du déjà-vu, mais... Par contre, ça fait bizarre de voir des ponts, tout ça après Let's Go, où le terrain est super plat. Bah oui. De toute façon, dans tous les Pokémon, c'est plat. Parce qu'à base, c'est des jeux 2D, hein. Derrière. Yay ! Du coup, vu qu'on n'a pas encore le Pokédex, on sait même pas le cas de type il est ou quoi que soit. Non. Ok. Attendez, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, du coup. Euh... Équipe. Alors, à quoi tu ressembles, Goopilou ? Résumé. Ténèbres, d'accord. Alors, par contre, j'ai toujours du mal. Ténèbres... C'est efficace avec quoi ? Déstage, augmente les vitesses du Pokémon. Si il peut, vous utilisez des objets qui... Vous voyez ? Il y a ta... Calme. Non, c'était bien. Est-ce que je confonds Ténèbres et... Specs à chaque fois ? Il y a un grand urbain ! Donc ça, je pense que c'est un Pokémon normal. Un Pokémon de type Narmol. J'imagine, William. Ah putain, il est résistant, lui. Par contre, il paraît que la difficulté du jeu a été revue à la hausse. Et ça, j'espère que c'est vrai. Parce que putain, Pokémon soleil et lune, le jeu, tu roulais dessus, il y a une puissance. A vite, il y a ultra lune et ultra soleil. Oh, dommage. Tu avais un petit peu de difficulté pour chopper le Pokémon légendaire la première fois que tu croisais, mais c'est tout quoi. C'est le seul moment où j'ai eu l'impression d'avoir un petit peu de challenge. Encore si je suis arrivé du premier coup, je crois. Yaaay ! Hop. La suivante choppe. Pas mèche. Déjà, ça fait bizarre d'avoir des Pokémon avec un bon niveau dès le début. Le gamin, il connaît pas mal de choses sans Pokédex, il veut pas passer son bac plus tôt. Son quoi ? Allez ! Euh... Hop. Voilà. Il a tellement l'air enjoué quand il balance une Pokéboule. Yaaay ! Tadadam ! Oum. Yaaay ! Non. Du coup, je vous parie à 99% que c'est un Pokémon de type normal. Oh ! Attendez ! Celui à Ivry, c'est un Pokémon de type Super Saiyan. Il doit être balèze. Du coup, je sais pas si il y a encore le principe qu'il y avait dans l'AIDSWO qui était sympa de chainer les... Ouh ! Niveau 6. Il risque de m'éclater la gueule en vrai. De chainer les Pokémon pour avoir des bonus XP et tout. Ouais, je vais peut-être devoir me barrer en fait. Faut que... Non. Au pur, j'ai d'autres Pokémon pour les appuis dessus. Oh là là ! J'ai esquivé l'attaque. Quel suspense ! Là par contre, je vais avoir un joli bonus XP je pense. Bon, je suis pas très chianti, Biliam. Peut-être que j'essaierai d'en choper un s'il y a une logique pour voir un petit peu. Autrement, à l'achat, je trouve que ça prend beaucoup de temps pour faire grand chose. Avoir un Pokémon qui brille ou d'une couleur différente. Autant les tremper dans un pot de peinture, ça va plus vite. 129 W. Oh ! Need ! Je vais me faire éclater mon Pokémon et tant pis. Donc les W, c'est quand je tape un Pokémon plus puissant, c'est ça ? C'est peut-être pour les Shining justement. Putain, je suis déjà niveau 9. Voilà, on peut le choper. Il y a quand même un Pokémon avec des 13 quoi. Hop. Voilà, Pokéboule. C'est Kyopi, comment ça va ? Yes ! On a un Kebab ! Yeah ! Ça me choque toujours autant que maintenant qu'on chope un Pokémon on gagne quand même de l'XP. Non ! Ah ! Voilà. Attendez, avec tout ça, j'ai pas encore vu de quel type sur les trucs que j'ai chopé. Cadomistère, tiens. Reçois un Cadomistère, on va voir s'il y a un truc. Il y a Internet. Oui. Faut voir s'il y a pas des Pokémon pour le jour de la sortie ou un truc comme ça. Comme les points après ce qu'on a eu la dernière fois. Oh la plier Jacob, tout le monde, ça fait Rabi Jacob. J'ai pas compris la blague. Je suis pas le seul. J'imagine qu'il y a au pied. Oh ! Il y a Miaouche ! Pokémon Gigamax, d'accord. D'après je suis pas fan de Miaouze donc là. J'me rappelle j'avais des potes qui spamaient Jackpot pour essayer de gagner un peu plus de thunes à l'époque. La creuse du stress, ah d'accord. Ok. Ce sera tout. La Pokéball Plus, c'est quoi ? J'ai raté un truc et ils ont vendu un accessoire. Attendez, je voulais voir vite fait dans les options. Normal, rapide. J'aime bien qu'on c'est rapide. J'ai pas fait sauvegarder. Excusez-moi. N'empêche, c'est pas mal parce que du coup, si il y a un de ces quatre, on fait comme avec Let's Go, qu'on essaie de faire une run rusher. Il y aura grave moyen. Alors attendez, parce que là, j'ai mon Pokémon qui va pas très bien. Est-ce qu'il y a moyen quand même de... On va essayer de le chopper avec le Koubidou. Koubidou, Koubidou. Celle de Pokémon Let's Go. Ah bah, du coup, les gens qui ont racké pour avoir un Pokéball et un Mew, ils vont pouvoir faire quelque chose de leur accessoire qui leur sert à rien depuis la sortie du jeu. Ah mais le Pokéwalker, c'était génial, Biliam. Je l'ai encore le mien. En plus, à l'époque, je travaillais en centre de loisir, donc je passais mon temps à... Ah si, 10 qui est efficace ou pas, tiens. Merde. Je passais mon temps à courir partout avec les gosses. Du coup, j'avais des putains de bonus avec les Pokéwalkers. J'ai chopé plein de Pokémon. J'ai commencé à faire de balles pour le chat, c'est toujours marrant. Là, le truc qui coûte, je sais pas, promis, hein. Eric. J'ai mis la tech, ça me parait mieux, quand même. Ouais. Bon, je pense que ça pourrait être pas mal, là, déjà, on peut le choper, non ? Niveau 4 avec une... Oh, non. D'accord, Fred. Tu trompes comment le Star Wars pour l'instant ? Ouais, ok. Je vais essayer de tous échapper en allant. Je pense qu'à terme, on va se faire remplir à fond le Pokédex. C'est bien, mon Ryuk. Très bien, et toi ? C'était au collège, quand c'était arrivé, il y avait tellement de gars qui l'avait qu'il y avait des affiches PokéWalker interdites. Putain, à ce point, je savais pas que ça avait autant marché, le PokéWalker. Moi, j'avais déjà... J'avais déjà une petite vingtaine d'années, hein. Ni de rien. Enfin, je dis ça comme si c'était super longtemps. Pas tant que ça. C'était à l'époque de la DS. Mon PokéWalker, j'ai dû l'avoir en... Je crois que c'était en 2009, non ? La ressortie des... Pokémon HeartGold et SoulSilver. Oh, on est autour du Dracofeu. Le mec qui a un Dracofeu, il le laisse trainer partout, quoi. Surtout que c'est un Dracofeu, nain. Au lieu... Autant en Pokémon Feu, je connaissais déjà l'Arcana, mais pas le Dracofeu. Alors... C'est le maître ! On peut leur parler. Avant, il y avait un panneau ici qui disait À droite, laboratoire Pokémon. À gauche, garde Bravesic. Et... Donc... Déjà, on va guérir nos Pokémon. Là, on peut pas pour l'instant. Il y a juste un Braidou qui bloque le passage. Mon Momoto aime beaucoup trop se faire sussuter au centre Pokémon. Allez, c'est l'heure de rentrer, là. T'es complètement remis, maintenant. Momou. J'imagine trop le Mouhouton... Comment on dit, déjà ? Les gens qui ont l'impression d'être tout le temps malades, là. Mais je vais retourner au centre Pokémon, je vais pas venir. J'ai regardé la fiche du Dracofeu, 1m70, il y a marqué, alors que la gamine est presque plus grande. Bah, c'est ça que je comprends pas, c'est que dans les animés, ils faisaient au moins 2m le Dracofeu, il était plus grand que Sacha. Le grand habitant juste à côté, c'est le laboratoire Pokémon. Mais si tu cherches la professeure Manula, tu la trouveras chez elle au bout de la route 2. Surtout que dans la première génération, ils étaient aussi super grands, les Dracofeu, non ? Sur le Pokédex. Hippocondriac, merci Naoto. Du coup, comment je fais pour guérir mes Pokémon ? Ah bah c'est bon, il fallait juste parler à la personne. Ah non. Attendez, regardez. Pas juste un... Juste un Bredou. Ce pomme des personnages au fond. Euh, oui mais du coup, là j'ai mes Pokémon en train de mourir, je fais quoi ? Je vais faire un petit tour à la gare, pour être sûr qu'on rate rien. Manuela ? Pourquoi t'as entendu Manuela ? Manuela, tu veux dire ? Bienvenue à la boutique Pokémon, que désirez-vous faire ? Achetez... Voilà, rien de très haut pour l'instant. Bisous. Intéressant. Alors... Je vais pas aller au mec hein, mais oui. J'adore regarder par la fenêtre quand je prends le train. Tous ces paysages qui défilent. On peut aller là-bas ou pas ? En raison de travaux de rénovation sur le réseau, les délais sont à prévoir sur la ligne. Putain, c'est vachement réaliste. C'est comme dans la vraie vie. Du coup, c'est cool s'il y a un train, ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir se balader vraiment loin en fait. La professeur Pokémon vit dans une jolie maison près du lac. Elle en a de la chance. Le matin, mes Pokémon me réveillent et le soir, je les mets au lit. Je ne peux même plus imaginer une routine quotidienne sans eux. Bonjour, elles sont fraîches mes bébés, elles sont juteuses. Il va encore me proposer d'aller les voir à l'arrière du magasin, c'est ça ? Elle te tente ? Dis-moi tout. Non, ça va aller monsieur, je... ça va. Je vais garder vos bébés dans votre pantalon. Je vais entendre dire que Tarak avait un petit frère. Il doit être très fort lui aussi. La nourriture a encore meilleur goût quand on la partage avec ses Pokémon. Mais c'est dégueulasse. C'est toujours agréable de faire du shopping. Moi qui adore les chapeaux, je suis comblé. J'adore, t'as un village avec genre trois maisons et t'as un Zara ou un HCM quoi, complet. Chaque boutique vend des marques différentes. Mais ici, pfff, il n'y a que des trucs pour enfants. Je ne suis plus une gamine moi. On va pouvoir faire du shopping. N'hésite pas à faire un tour dans les cabines si tu veux te changer. Est-ce qu'on peut changer le bonnet parce qu'il est atroce ? Ha ha ha, mon Yuk. On vient de passer de béquille 3 à béquille 16. Non, moi je veux juste un bonnet qui ne ressemble pas à ça. Y a moyen ? Parce que franchement, il est horrible je trouve ce bonnet. Et les casquettes ne sont pas tellement mieux. Ouah, bon ben tant pis, on attendra la prochaine ville. En plus ça coûte cher. Bon ça va, on a de la thune en fait pour un début de jeu. 31 000 pour un gosse. Commencer un jeu Pokémon avec 31 000 quoi. Sonia et Tarak étaient de brillants rivaux jadis. Déjà à ton âge, Tarak aimait les Pokémon et les combats plus que tout. Il faisait toujours preuve d'une véritable rage de vaincre, même dans les matchs amicaux. Un peu d'argent de poche maman a dit, ouais. Tu peux t'acheter un cabriolet. Un Dresseur doit bien connaître ses Pokémon s'il espère tirer le meilleur de leur puissance. ABC du Dresseur chapitre 1. Le premier Pokémon à être envoyé au combat, c'est celui qui est placé à la tête de l'équipe. ABC du Dresseur chapitre 2. Il faut se le garder souvent. ABC du Dresseur chapitre 3. Un Pokémon qui utilise une capacité de même type que lui affichera encore plus de dégâts. Pour l'instant j'apprends rien. Tu vois le bâtiment en toit violet ou loin ? C'est là que la professeure Pokémon habite. Mais c'est loin. Si seulement on avait un Drac au feu. Les Dresseurs de la route 2 m'ont mis une de sa clé et je m'en remets pas. Désolé, je suis trop choqué pour bouger. Laisse-moi le temps de me calmer. Genre on peut pas passer, il y a 3 mètres de chaque côté. Attendez, il y a un truc. Attendez, je veux voir un truc. Il y a un truc bizarre par rapport à l'intérieur de l'écran. Du coup, quoi qu'il faut que je fasse. On peut pas passer, il y a un mec qui chiale en plein milieu de la route. Du coup, il faut que j'aille où ? Je peux toujours pas aller par là-bas. Il y a un mec qui est bloqué à la première ville dans Pokémon. C'est la honte. Bah... D'accord, Amoryuk. Il a l'air vraiment sympa le Star Wars. Après moi, je vais attendre qu'il baisse un petit peu je pense. Il a l'air d'être très cinématographique. Ah, attendez ! J'ai pas vu, il y a une boutique, il y a un truc encore à droite où je suis pas bien en fait. Maman a économisé pour qu'on se casse de la maison comme ça il vivra avec son amant. C'est qui son amant du coup ? Plot twist, c'est le drac au feu. Ah bah voilà. Bravo, tu es arrivé au laboratoire Pokémon sans te plommer. Non, pas du tout. Je suis pas passé totalement à côté. Régule pas, moi je me perds tout le temps. T'as vu, ça jante vraiment la vie d'avoir un Pokémon. Perso, je ne sais pas comment je retrouvais mon chemin sombre qu'au feu. Enfin bref, rentrons. Où c'est alors ? On peut faire confiance à la professeure Manuela pour avoir tout un tas de livres passionnants sur tous les sujets. Et pour acheter un ebook. Une liseuse. Il ressemble à rien ce truc. On dirait un chat qui a été mélangé avec un corgi. Tarak, me dis pas que t'es encore venu me demander des infos sur les Pokémon. Les plus forts de la région, je ne sais pas quoi. J'ai pas que ça à faire moi. J'ai un matin un peu de chauffage, mais... Ça me fait plaisir de toi, Voltoutou. Je compte plus le nombre de fois où je me serais perdu sans toi. J'adore... En fait, tu le laisses tout seul dans la nature, il meurt quoi le mec. Je te présente Voltoutou, c'est le Pokémon le plus serviable du monde. Il m'invite toujours de me perdre en venant à ma rencontre pour me montrer le chemin. Et puis, la rouquine, c'est Sonia. C'est une dresseuse. Et j'adore ses petits plats. Tarak, c'est pas comme ça qu'on présente les gens, sérieux. T'aurais pu dire qu'on a fait le défi des arènes ensemble, non ? Et je te signale que si Voltoutou vient de sauver la mise à chaque fois, c'est parce que je te l'envoie à ta rencontre. Bref, enchanté, je suis Sonia. Je suis l'assistante de ma grand-mère, la professeure Magnolia. Sonia, je te présente Kofi. Il se lance tout juste sur une guerrière de tresseurs. Je compte sur toi pour l'aider. Ouais, on dirait qu'il est électrique. Mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre tous les chiens en électrique ou en feu ? Un corguichou. J'adore ses petits plats. Non mais je te jure, c'est tout ce qui a trouvé à dire sur moi. Désolé, je l'aime bien mais il me rend un peu dingue parfois. Hé, tu as déjà un Motisma à ce que je vois. Comment ça va Motisma ? Ouh, ah d'accord, il est dans notre smartphone en fait. C'est trop pratique le Motismart. Avec la carte et le GPS intégré, impossible de se perdre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, avec l'obsolescence programmée, on est obligé de balancer un Pokémon pour se racheter le nouveau modèle de Motismart, c'est ça ? Enfin, je dis ça, mais Tarak y arrive quand même. Bref, t'es calé en Pokémon ? Ouais. Comment ça pète ? C'est vrai, cool ! Je te donne accès au Pokédex sur ton Motismart. C'est cool quand il sait évoluer les objets avec les évolutions technologiques. De toute façon, je vais choper tout ce qui passe Naotofu. Même sa grand-mère. Alors, au fait, le Pokédex, c'est un cadeau de ma grand-mère, la professeure Magnula. Du coup, tu peux passer de l'après-mère que c'est bon que tu as Pokédex maintenant. Elle vit au bout de la route 2. Tu, tu ! Il ressemble vraiment à rien ce truc, on dirait un petit boudin. Des données sur l'écran, on n'arrête pas de fluctuer. Peut-être que la machine mesure quelque chose. C'est bien une blague, mais il y a des enfants qui regardent. Alors, le Dynamics. Le Dynamics est un phénomène de nom au Pokémon d'une taille gigantesque. Il n'est possible que de le proviquer qu'à certains endroits précis de Galar et sous des conditions particulières. D'accord. En fait, tous les bouquins ont toutes les mêmes pages, quoi. La taille des Pokémon. En général, évoluer permet aux Pokémon de devenir plus grands et plus forts. Cette manière de paraître aussi imposante que possible est une forme d'instinct de survie. Donc en fait, il y a le même texte sur chaque allée, quoi. La transformation des Pokémon. Les Pokémon ne changent pas de forme uniquement au montant de niveau. Ils peuvent aussi évoluer sous l'influence d'un objet ou d'un lieu particulier. On rencontre que leurs changements de physionomie et de tempérament seraient provoqués par un gène dans leur corps. À l'heure actuelle, personne n'a la preuve. Les plantes dont l'entrevient prend le plus de temps et donne les plus belles fleurs. Désolé, j'aime bien tout lire et tout découvrir dans les jeux vidéo. On ne va pas rusher le jeu comme un petit Marc Goulin. On va parler à tout le monde. Hello à toi, jeune dresseur. Pardon, je te coupe dans ton élan, mais... Tu viens de sortir du laboratoire Pokémon. Donc ça veut dire que tu es un Pokédex. Et ça tombe bien parce que j'adore donner des trucs aux petits jeunes qui démarrent dans la vie. Normalement, on me donne des bonbons. Tiens, prends cette potion. Quand les PV ou points de vie d'un de tes Pokémon sont dangereusement pas avec sa santé, va si trop, hop, une potion et ça repart. Tu peux aussi utiliser les potions en plein combat. Un autre conseil, si je puis me permettre, la connaissance, c'est la clé de la réussite. N'hésite pas à parler au champ et à lire toutes les pancartes que tu crois sur la route. Et le mec, il retourne dans son buissant en attendant qu'il y ait un autre gamin qui rentre et qui sorte. Ici, c'est à Combrousse. Tu voudrais visiter les grandes villes. Elles t'en mettront plein à vue. Si tu perds, n'oublie pas de consulter ta carte. Et dire que Pokémon, à la base, à chaque fois, je me barrer sans prendre la carte de la maison d'à côté. Dans les premiers. Sonia va finir un Pokédex. C'est pas trop classe, ça. On va pouvoir rencontrer plein de Pokémon et se montrer une équipe du tonnerre. Mais si on tombe sur des Pokémon sauvages ou des dresseurs trop costauds, notre équipe Ritz de déguster. Donc les centres Pokémon sont là pour nous aider à les remettre en forme. Les centres Pokémon, tu peux pas les rater. Ils se ressemblent tous. Allez viens, Kofi. On va jeter un coup d'œil. Question con. Les Pokémon de type Ténèbres sont efficaces contre quoi ? À chaque fois, j'oublie. Combat Psy, c'est ça ? En fait, Kofi, c'est ta première fois dans un centre Pokémon ? Oui. T'inquiète, je vais t'expliquer. Tout d'abord, voici la Familière. N'hésite pas à aller lui parler. Elle soigrate son équipe gratuitement. Il y a aussi un ordinateur à disposition où les Pokémon que tu captures sont stockés. C'est quoi le truc au-dessus ? C'est un motisme bizarre ? Tu peux voyager qu'avec 6 Pokémon sur toi. Donc c'est bien pratique. Ils vendent aussi des potions à la boutique Pokémon. Ça aide bien. Vous êtes dresseur et jeune ? Pensez à faire le plein de potions. Merci, je vous conseille, monsieur. Kofi, va faire soigner tes Pokémon si nécessaire et retrouve-moi sur route 2. C'est fou qu'on m'en dit, on a tellement peu le même œil sur l'univers Pokémon. Ouais, carrément. Surtout que moi, Pokémon, dès le premier, je l'avais eu en 80... À l'année de sa sortie, 96, 97, 97 je crois, 98. Allez, hop, oui. C'est ça, Moriuk. Quand tu étais petit, c'est juste un jeu marrant. Alors qu'au final, ce sont juste des animaux qui se battent à mort. C'est des combats illégaux d'animaux. Tu les tortures, tu les entraînes, tu les dopes en plus avec des potions, des pieds et tout. Tu les enfermes dans des cages minuscules, les Pokéballs. Bienvenue à Poudic Pokémon. Alors, est-ce qu'il y a des trucs sympas ? Non, c'est la même chose que tout à l'heure. Alors, on va parler à tout le monde des fois qu'il y a des échanges ou des trucs sympas ici. Les centres Pokémon s'occupent de soigner nos compagnons autant de fois que nécessaire. Et c'est toujours un gâteau, c'est super. Les Pokémon sauvages sont parfois plus intimidants, c'est sûr. Mais une fois qu'ils ont rejoint notre équipe, il n'y a pas plus des volets et l'attachant. Les Pokémon, c'est la grande passion. Dis-moi, de quel sujet veux-tu discuter ? Rien de très intéressant. Par contre, c'est sympa qu'il a mis dès le début, celui-là. Alors, attendez, l'équipe. Fight Club, c'est ça. Ah, moi, je les ai encore tous, Billion. Hop, on met en premier. Alors, attendez, voyons un petit peu déjà ce qu'on a vu comme Pokémon et ce qu'on a rencontré. Pokédex. Par contre, c'est cool de vous mettre la carte à côté. Ok, Flaminos. Alors, Mise Orange. Ça, je vais l'utiliser pas mal parce que les Pokémon vol, j'aime bien. Ok. Angourmand, normal. J'avais raison. Goupilou. Ténèbres. Mouton. Normal. De toute façon, au début, c'est beaucoup beaucoup des normaux. Ok, on a eu que ça. D'accord. Il n'y a pas moyen de racheter des Poké Balls. Parce que là, je vais être en manque. Il me reste qu'une, je crois. Peut-être plus tard. Sur Game Boy Advance, la troisième génération, les rééditions des premiers aussi, William. Ils valent le coup quand même. Le rouge feu et le vert feuille sont vraiment sympas. Dis Kofi. Maintenant qu'on est dresseur et tout, il faudrait qu'on tente le défi des arènes, non ? Le... Ne connais quoi ? Sérieux, tu connais pas ? Attends, je t'explique. C'est une compétition annuelle où les dresseurs de toute la région s'affrontent pour avoir le droit de défier le maître. Mais il faut une lettre de recommandation pour pouvoir participer. Vu que Tarek nous traite de Minus, je pense qu'il voudra vous aider. Je pensais aller demander à la professeure. Ce serait trop bien si on participait ensemble, non ? On pourrait se soutenir mutuellement, mais aussi s'encourager à se dépasser. Et la prof habite tout au bout de la route 2. On pourrait en profiter pour entraîner notre équipe en chemin. J'espère qu'ils n'ont pas de Pokémon trousseau de clous, genre trousseau de clous ou feuilles de papier. Ils ont vraiment fait un feuille de papier ? Et c'est trousse-lin, non ? Le trousseau de clé, je crois. En même temps, il vaut mieux avoir un Pokémon trousse-lin qu'un Pokémon trou du cul. Alors... Eh Kofi, viens par ici, de type poison. J'aimerais te parler d'un truc. Katagami, d'accord. Ah oui, Katagami, c'est une des chimères, non ? Je me disais, ce serait peut-être bien d'attraper quelques Pokémon, non ? Ah, tuto d'attrapage. Eh oui ! Le Pokédex ne va pas se remplir tout seul, Minus ! Frangin. Eh, mais je vois que t'as déjà pigé le truc. Bien ouais, je Kofi. Je parie que c'est ta mère qui a été prévoyant en temps de donner de quoi en attraper. Je vais vous filer des Pokéballs, tiens. Il faut juste me promettre d'attraper plein de Pokémon avec. Surtout que dans le coin, ça grouille de Pokémon qui n'attendent que de trouver un dresseur aimé. Aime-moi ! Putain, 20 Pokéballs, comme ça ? Bam ! Cool, on va pouvoir gagner des tas de points d'expérience en se rencontrant des Pokémon. Profitez des dresseurs qui vous défieront en chemin pour vous faire la main. Je me demande à quoi ressemblera l'équipe qui vous accompagnera au cours de vos aventures. En tant que maître, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ah, mais j'ai connu les vidéos et il en a fait plusieurs à Biniam. Au moins trois, facile. J'ai vu Pokémon, les lignes de scène. Bon, c'est décidé, je vais attraper un Max the Pokémon. La prof est bluffée. Même la première vidéo qu'il a dû faire sur les Pokémon, elle a au moins 7 ou 8 ans, facile. Je me rappelle que Link the Sun, j'avais découvert juste après le joueur du grenier à l'époque. Attendez, il y en a un balèze là. Un Pokéball, putain, dans ma jeunesse, on en a les 5, c'est ça. Ah, ces petits comptes, maintenant, ils ne savent pas quelle chance ils ont, Winry. Putain, il a tension. Tu vas pouvoir choper un Magikarp. Ouais, un Magikarp. Ou il y en a eu de la fâche Pokémon. Euh... Du coup, je serais tenté de le choper, lui, parce qu'il a un pouvoir qui est mieux que celui que j'ai déjà. Il y a les Fureurs, c'est ça ? Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Je crois que tu m'en veux parce que j'avais dit que tu étais plus âgé que moi, c'est ça Winry. Tu n'en démordes pas. Je crois que tu peux déjà pêcher, c'est vrai ? Cule. On va juste récupérer le Minisange pour la mettre dans notre équipe. On va virer les autres qui ne servent à rien pour monter les autres qu'on rattraper au fur et à mesure. Ah, on peut changer directement comme ça ? Attendez, est-ce qu'on peut voir ses stats avant ? De toute façon, il est mieux. Ah, ça, c'est cool de pouvoir changer les Pokémon qu'on veut en vrai. Attendez, c'est lui que je voulais mettre une route. Allez, Aragou et Écoreuil. Putain, niveau 7. Putain, il résiste bien. Il attaque plus fort que moi en vrai. Tu l'as dit maintenant, tu assumes les cours. Mais j'ai rien dit et en plus, c'est toi qui a fait sous-entendre que, alors qu'en fait non. Pas du tout. Je suis innocent. Putain, mais il est balèze celui-là. Du coup, est-ce qu'on va encore gagner des points précieux à la fin ? Que je ne sais pas à quoi ça sert mais que ça a l'air d'être bien. Le WR là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Par contre, c'est expé bien ce Pokémon-là en effet. 140 W, ouais. Je ne sais pas à quoi ça sert. Euh, oui. Ce que je voulais voir, c'est du coup ce qu'il avait de spécial, le mini-ange. Parce qu'il avait une fureur tout à l'heure. Résumé. Attends, qu'est-ce que c'est unique ? En fait, j'ai mangé des baies, ouais. Arrogance, je suis rapidement. Pourquoi il y avait une fureur du coup ? Pas compris. Par contre, il faut déjà que j'aille les... les guérir. Ils vont pas très bien. Putain, mais vous voyez là, les Pokémon dans votre Super Series, ils sont balèzes, hein. Oh, tiens, un truc qui brille. Un rappel, yes. Ah, mais moi je suis jeune, j'ai que 22 ans Winry. Avec ces temps d'expérience. Mais j'ai que 22 ans. La moyenne d'âge des viewers, c'est très difficile à savoir en vrai. Entre ceux qui parlent, ceux qui parlent pas, etc. Et sur YouTube, en vrai, normalement, t'es pas censé avoir des viewers... Quand j'étais sur YouTube, t'es pas censé avoir des viewers de moins de 13 ans, selon les conditions YouTube, hein. Alors qu'en vrai, hein. Mais ouais, ça... J'ai l'impression que c'était énormément entre 15 et 18 ans, mine de rien, en moyenne. Et sur Twitch, pardon, j'ai l'impression que la moyenne d'âge est un peu plus élevée quand même. Après, je regarde les stats, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé ça. Parce que le souci avec les stats, c'est que t'as tout le temps envie de regarder si tu jettes un coup d'œil dedans pour essayer de voir si t'évolues ou pas. Et finalement, c'est juste prise de tête pour pas grand chose qu'autre chose. Hum, on va aller le combat, puis on va lui piquer son pull. Parce qu'il y a à d'en être très très fier. Le gosse, il a un pull, mais il a un short, quoi. Je te regarde. Tu me regardes. Alors, on regarde. Si, si t'as des stats, Twinry. Mais j'ai hâte de... Enfin, au début, j'ai regardé beaucoup. Puis finalement, j'ai hâte de regarder parce que sinon, c'est un mode compétition, machin. Sinon, t'es tout le temps là à te dire, ah oui, chouette, j'ai gagné des viewers. Oh non, j'en avais perdu. Oh là là, j'ai pas assez de followers. Au final, j'ai juste envie de streamer. D'accord, Winry. Bah en vrai, c'est quoi ce pull ? Ok. On aurait de bon. Et voilà, premier roost. Le premier enfant qu'on va faire pleurer, chouette. Christopher le gamin. Pourquoi il faut toujours que je croise le regard des gens plus fort que moi ? Parce qu'il y en a pas de plus faibles. Merci Winry. Oh, un zigzaton, c'est ça ? Un zigzaton dark. Il est bizarre, on dirait que c'est un zigzaton qui est fan de Kiss. Allez, brûle, brûle ! Putain, il faut que je fasse une charge parce que sinon il va mourir. Avec ses brûlures. Je crois que... Ça devrait lui laisser pile-poil ce qu'il faut. Là, t'as eu la même idée que moi tes dolles. Toute charge, il arrive à le toucher. Ça passe. Ok. Allez, un petit sac. Une petite pokéboule. Rélicard ! Et... Paf ! Y aïe ! Mais il est pas punk, il est glam... Ah là, il y a eu le cas. Glamgot. Il va, ça monte bien. Alors... Y aiguille partout sans s'arrêter ! Quand il rencontre un autre pokémon, il fait exprès de lui rentrer dedans pour le provoquer. Alors, euh... Ténèbre. On a déjà dit un Ténèbre. Mais... D'accord, donc c'est forme exclusive de Calard. J'ai bien envie de le rajouter quand même parce que... Non, je vais pas le renommer. J'ai envie de voir en quoi il va évoluer. En même temps, mais ouh, j'ai envie de le garder parce que a priori c'est un pokémon de Dynamax. Je sais pas encore ce que c'est vraiment. En même temps, j'ai envie de voir l'évolution du Moumouton. Bon bah tant pis. Tu vas pourrir dans une boîte. Bisous. Ah, j'ai pas fait gaffe, Mara. Alors... D'ailleurs, je sais pas si on peut récupérer des pokémons de Pokémon Let's Go avec. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce que Tresseur ? Les pokémons obtiennent des points d'expérience en participant à des combats. Dis-en qu'il y a aussi lorsque vous capturez des pokémons sauvages. Ok. Par contre, le fait de pouvoir esquiver des pokémons c'est sympa ça. D'accord, Lucas. En effet, c'est une forme de la région. Moudrine, normalement, il est marron. Enfin, blanc et marron. Ah non, ça c'est... D'accord, je me disais, il y a une tête bizarre le pokémon là-bas. Mais non, en fait, c'était la queue du... D'écureuil. Bien joué, Lucas. Je vais te montrer qu'on peut être à la fois forte et élégante. Mon dieu, cette tête. Il est bizarre ce carapuce. Non mais sérieux, c'est quoi ce truc ? C'est pour ça, à force de faire trop de mélanges bizarres dans vos carapuces, ça finit par des pokémons comme ça. Du coup, j'imagine que ça, ça ne va pas faire grand chose. On va faire du attack. Quoique, est-ce qu'il y a bien du type O ? Celui-là, il est d'herp, c'est ça. Un cara d'herp. Non, 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 dis-toi de tout ce que ça... Voilà, c'est ce que je craignais. Ouai, les... Ok. Oui, c'est continueu, on va avoir notre première évolution. Niveau Légance, on l'a sûr. On est forte par contre. Son pokémon niveau Légance, voilà quoi. Rien par là Putain s'il reste comme ça toute la journée il doit y avoir des crampes quand même Bon ben J'ai pas réussi à battre Nabil mais contre toi j'ai toutes mes chances Un larvadaire Bon c'est cool il nous montre pas mal le nouveau pokémon quand même Bon un petit flamèche et les crampes c'est ça Ca va être un de type insecte Voilà Ouf A plus Yaaay Un goût pilou 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 Ouais j'ai rien de très efficace contre tout ça on va rester sur le même On va pas s'enmerder D'accord les cas Bah j'ai de devoir switcher les terres sauvages du coup Parce que j'ai vu que ça en parlait dans le jeu mais je suis pas trop switcher Donc Ténèbre c'est juste bon contre psy et spec c'est ça ? Et c'est faible contre contre combat D'accord tout le monde apprend aiguisage Allez aiguisage pour tout le monde J'en ai marre je vais perdre contre tout le monde même contre les pokémons sauvages Fable contre contre le combat fait insecte d'accord Merci Ah le caraderpe Avec le mono sourcil et tout Il est immonde Il est immonde Bon moi je vais avoir mon premier pokémon haut c'est cool Caraderpe En espérant qu'il évolue rapidement avec une gueule un peu moins terrible Oh oh Ca va parce que la dresseuse qui l'avait Même pas elle a pensé à faire ça quoi Tiens j'ai un pokémon haut Il a un pokémon feu Allez charge Euh ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas Winry parce que maintenant dans tous les pokémons c'est un argument de vente téléphonie Et bien Il a pour habitude de mordre tout ce qui lui passe sous les yeux On rencontre qu'il fait cela parce- que c'est insistible il pousse et qu'il des mentions Nan Alors On va remplacer qui Bon on est d'accord que mon mouton j'ai pas l'utilisé, en gourmand encore moins, quoique celui que j'ai il est pété je crois, ouah, oui, alors on va y voir à quoi il ressemble au niveau de ses stats, euh, équipe, déjà je vois même pas du tout où ça en est, il a plein de PV lui mine de rien, pour son niveau, par contre y'a pas d'attaque en vrai, merde, merde, par contre y'a une bonne attaque SP, ok, euh, je m'en rappelle plus les, comment savoir si une attaque est SP ou pas, ou physique, ok, je vais me faire le pit, faut quand même protéger des coups critiques par Sekar, pas assez sympa, boissage, ok, pas regarder de temps en temps, euh, ok, alors du coup il a rien sur lui, objet, ah d'accord, il a rien, d'accord avec A, y'a rien pour l'instant d'autre, y'a un terrain de combat là, y'a rien par là, ok, ouh, lorsque vous voyez une silhouette à la surface de l'eau, appuyez sur le bouton A dans cette direction pour lancer l'autre feuille, en plus en autre cas, ne remue, appuyez à nouveau sur le bouton A et sortez le Pokémon de l'eau, ne dise pas à pêcher des différents coups points d'eau, ah mais je voulais changer de Pokémon parce que là j'ai mon Pokémon de feu en premier, oh, chouette, c'est mon Pokémon préféré, j'ai adoré attraper sa relation Shiny dans Pokémon, let's go, coup critique, on va lui faire flammer pour baisser un coin un petit peu, The Golden Sushi, Magikarp est un incompris, ah 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 ah, moi je me rappelle dans les premières générations de Pokémon, je m'emmerdais à l'arrivée d'Azura, en fait je prenais le Magikarp qui nous était vendu dans le Pokécenter vers la grotte, et à l'entrée d'Azuria, je me faisais chier à XP mon Magikarp jusqu'au niveau 20, c'était très long, ça prenait moins 1 ou 2 heures pour avoir un Leviator, et là c'était pété. Dans la première génération, il était balèze Leviator en vrai, Bilam. Bah après, Amorik, let's go, c'était plus un remaster qu'un vrai jeu Pokémon à part, donc je peux pas trop comparer les deux. Il manque tellement de vitesse et de force, c'est le Pokémon le plus pathétique du monde. Bon, on est d'accord qu'on l'envoie dans le PC, on va essayer de prendre des Pokémon un peu différents de d'habitude, on va essayer prendre quasiment que des nouveaux. Y'a pas d'autres ronds ? Non, y'a pas d'autres ronds. Là, c'est un professeur ! Et donc, on a diré cette histoire de Dinamax au clair ? J'ai bien peur que non, tout le processus est encore très mystérieux. Pour tout dire, j'espérais confier les rennes de toutes ces recherches à ma petite fille mais... Oh, pardon, je n'avais pas remarqué que j'avais des visiteurs. Ce reste un de tes amis, Nabil. Enchanté, jeune homme, je suis la professeure Magulia. Bienvenue chez moi, mes jeunes amis très sœurs. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Même dans le reste de Pokédex, il ne le respecte pas. Ah, mais il n'a jamais été respecté, hein. Surtout par James. Je vois que tu as trouvé un nouveau compagnon pour Mouton, Nabil. Et si je viens suivi, tu dois être donc Kofi. Ma petite Sonia, tu te confies un Pokédex. Remplis-le bien scrupuleusement. Et Sonia, on peut aussi... Non ? Kofi, tu connais le Gimax ? La professeure Magulia étudie ce phénomène. Il va falloir que tu potasses le sujet si tu veux l'utiliser en combat, toi aussi. Tarak, cesse donc de bassiner tout le monde avec tes histoires. Il n'y a pas que les Pokémon dans la vie. On pourrait parler T, ça nous changerait. Dites, professeur. Est-ce que vous voudriez bien convaincre Tarak de nous écrire une lettre de recommandation pour le défi des arènes ? Quoi ? Mais comment ça ? Tarak, pourquoi tu ne veux pas les recommander ? Nabil et Kofi sont encore que les enfants. Ils ne connaissent rien au Pokémon. Ils sont encore de lisse. Baleine, c'est toi qui parles tout le temps de faire de Galar une serve de super dresseur. Ça ne risque pas d'arriver si tu ne fais rien pour les aider. C'est pas faux. J'ai complètement zappé cet aspect des choses. Après tout, si j'aurais confié un Pokémon chacun, c'est pour qu'ils s'entraînent. Bon, c'est décidé. Si vous voulez que je vous recommande les Minus, il va falloir assurer. Montrez-moi que vous en avez dans le ventre. Je vous soigne vos Pokémon et c'est parti. Merci. Kofi n'aime pas ce jeu. Normal, ça parle de thé. Trop bien. Je l'attends dehors, Kofi. Je l'attends dehors, Kofi. Bah ouais, Léviator, tu fous un Pokémon électrique devant. Merci, bisous, quoi. Les Pokémon n'aiment rien tant qu'un bon combat où ils peuvent tout donner. Vous apprendrez qu'il en va sûrement de même pour vous. J'ai du mal aujourd'hui. Allo, tiens. Il est partout celui-là. Kilo Cléo. Quand on s'occupe des végétaux, il faut penser à leurs besoins plutôt qu'entretenir leur beauté, à tout prix. C'est la seule et unique façon d'avoir vraiment l'inverte. Faut faire pareil avec les Pokémon, c'est ça ? Bien ici. Les étagères sont remplis de livres sérieux traitants de sujets compliqués. Certains volumes rassemblent les recherches de la professeure Maguire. Pareil ici. Ouais. Il y a de vieux livres parmi les publications scientifiques et les magazines. J'adore, il y a même Lucas qui est tout si sortu. C'est bien fait, mine de rien. Ils sont fait chier. Alors... Allez viens Kofi, on doit se battre si on veut notre aide de recommandation. Je vais vous montrer à mon frangin de quoi je suis capable. Yes. Un combat entre deux jeunes dresseurs, ça m'intéresse. Si vous voulez devenir des dresseurs invincibles comme moi, vous devrez apprendre à tirer une leçon de chaque combat que vous livrez. Maintenant, placez à la pratique. Prouvez-moi que vous êtes à la hauteur. Alors, c'est parti ! Ouais, elles sont pas aussi épiques que les musiques d'habitude, les musiques de combat. C'est quoi ? Du coup, on ne s'est pas entraîné des masses par contre. Alors, t'as progressé. Laisse-moi vérifier ça. C'est cool quand même les petits dialogues comme ça dans les combats, ça donne l'humanisme. Allez, un petit méchoui. Putain, il tape ! En même temps, il a fait la critique. La petite boule de feu qui part comme ça, ça me rappelle l'attaque de... Comment il s'appelle déjà ? L'évolution finale de... Ah oui, Féinferno ! Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'il faisait pour envoyer une boule de feu, Féinferno ? L'animation. Qui n'était pas du tout tendancieuse. Avec le petit coup de bassin. Y aïe ! Y aïe ! Avec son s'boub, c'est ça ! Oui, ce tempo ! Du coup, non, il est même. On ferme le singe. Ah ouais ! Tu maîtrises grave les affinités de type en fait ! Ouais, ouais ! C'est juste que tu n'as pas pris mon starter, mec ! Voilà ! Y aïe ! Double pied ! Euh... Et bah c'est toujours meilleur avec deux pieds ! Euh... Rulissement, voilà ! Bam ! Maintenant, ils aiment bien foutre des attaques combat à tous les Pokémon possibles et imaginables. Avant, il y avait quasiment personne qui en avait. C'est dingue ça ! Y aïe ! Y aïe ! T'es le croc ! Porture ! Non mais ça va, oui ! Arrêtez de prendre des niveaux ! Non mais genre, Nius, il n'y avait pas de griffes quoi ! Mais à quoi ça sert d'apprendre de griffes quand t'as déjà tranche ? Quoi ? Quoi ? Alors, Minisange ! Euh... Tu m'as changé pour tester. On va tester Goupilu ! Euh... Quoi ? C'est marrant de voir les choix de difficulté de Pokémon entre normal et difficile et les choix des starters qui changent en fonction de ce choix. Ce serait pas cool. Ça va être sérieux qu'on va, j'adore qu'on sait comme ça. C'est toujours meilleur qu'on sait éclairer. Attention ! D'accord ! Alors... Aiguisage ça fait quoi ? Ok... Puis ils sont nombreux puis il y a des attaques. D'accord ! Mais ça sert pas à grand chose cette attaque d'une rire. J'ai l'impression que les coups sont différents, ça doit être par rapport à l'attaque spéciale. Est-ce que les coups c'est de type spécial ou c'est de type quoi ? Non, ça doit être par rapport à l'attaque physique de chacun en fait. Genre ils sont assis contre 1 là en fait. Un coup critique, vous ne rigolez pas toi et ton Pokémon. Hop, yé. Voilà. Je suis un peu deck d'avoir perdu mais ça prouve que tu es un rival à ma hauteur. Mais je comprends pas, j'ai bossé à mon lancer de Pokéball comme un ouf. Ouais bah si bien tu vas pouvoir jouer à Pokémon Let's Go. Ou à Pokémon Go. Mais après tout, peu importe de gagner ou de perdre, il faut passer par les deux pour progresser. Quel combat, j'en reviens pas. Allez, c'est décidé, je vais vous la donner cette recommandation du bête. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi un short est décollant. Ok. Ouais, merci frangin, je vais pas te décevoir. Je vais devoir trop le gérer, ce défi des arènes. Vous avez encore des lacunes niveau technique, mais on sent bien votre passion pour le combat. Quand je repense à l'époque où tu te prenais la tête avec ton lancer de Pokéball, Nabil, tu as meuré depuis. C'était il y a au moins 5 minutes. C'est bien. Quant à toi Goofy, j'attends de grandes choses de ta part. Ça y est, on est officiellement en lisse. Faut qu'on se donne un fond pour devenir maître. C'est clair. Plus on fera de combats ensemble, plus nos Pokémon deviendront forts. Mais, c'est quoi ce truc ? Pour pas avoir froid. Wow, Goofy, des étoiles vœux, regarde. Il y en a deux, ça tombe bien. Attends, je t'en donne une. Le piston, tu reçois une lettre uniquement car le champion c'est ton frère. C'est ça. Une gemme au pouvoir mystérieux qu'on retrouve dans la région de Galar. On raconte que le vœu de la personne l'ayant ramassé serait... C'est un peu con. C'est con parce que... On est d'accord qu'une étoile c'est un espace. Donc vu qu'elle tombe de l'espace, pourquoi on la retrouverait dans une seule région et pas dans une autre ? Avec une étoile vœu, on peut dynamaxer nos Pokémon nous aussi. J'en reviens pas ! On raconte que les étoiles vœux tombent pour ceux qui souhaitent quelque chose plus que tout. Je vais devenir le meilleur dresseur. Je me battrai sans et puis... C'est bon, j'ai répété trois fois, maintenant c'est sûr, mon vœu va se réaliser. Les oeuvres sont de drôles de pierres renfermant un poids encore méconnu. Ce sont l'une des ressources les plus précieuses de tout Galar. Mais sous leur forme brute, on ne peut rien en faire. Donnez-les-moi, je vais vous les préparer. Comment il essaie de nous les piquer ? Oh ! Mais c'est vrai, vous êtes une spécialiste du zinamax, professeur. Merci m'dame, c'est vraiment gentil de nous aider, moi et Kofi. D'abord, le combat contre les Pokémon mystérieux dans la forêt de Sleepwood. Et maintenant, ça, ça semble bon l'inventir tout ça. Du calme, du calme, Nabil. Tu es excité comme un carapuce, tu ne vas pas dormir ce soir. Un carapu... Et demain, tu as la route. Eh bien, c'est quoi tout ce ramdam ? On dirait que je tombe à pic, moi. Vous avez mangé, les loupio ? Parce que j'aimerais bien un petit curry. C'est le truc à la mode en ce moment, tout le monde ne parle que de ça. Que Kofi ne s'arrête jamais. Oh, c'est ma union. Enfin le matin ! Notre aventure peut commencer pour de vrai. Bonjour à tous, jeune dresser. Nabil raconte. C'est vrai que vous avez rencontré un Pokémon mystérieux ? Allez, dis-moi tout. Il n'y a pas grand chose à raconter, je n'ai presque rien vu avec tout ce brouillard. Kofi a essayé de combattre le Pokémon en question, mais à la fin, on s'est évanouis. Franchement, c'est flou. Sérieux ? C'est bizarre. Nabil, Kofi, j'ai quelque chose pour vous. Il y a des gens qui se plaignaient qu'il y avait passé de scénario et pourtant, du dialogue au début, il y en a masse. Vous recevez un poignet Dynamax de la part du professeur Maynard. Quand elle se trouve près d'une source d'énergie, l'étoile veut certi de ce poignet se brille. Ce qui permet de donner à un Pokémon sa forme Dynamax. Dynamax ? Ce sont des poignets Dynamax. Je les ai façonnés à partir des étoiles vœux que vous avez trouvées. Merci professeur ! La reine de la mode quoi. Trop stylé ! Maintenant, je peux Dynamaxer mes Pokémon comme mon frangin. Patience Nabil, Dynamaxer ses Pokémon n'est pas si simple. Pour qu'il puisse prendre de telles proportions, il y a plusieurs conditions à réunir. Profitez d'autres voyages pour visiter toutes sortes d'endroits et rencontrer autant de Pokémon que possible. Cela vous aiderait aussi à remplir votre Pokédex. On va entrer dans l'histoire. Allez Kofi, on fait la course jusqu'à la gare. Mais les gens se plaignent sans cesse pour rien. Ouais, et moi je me plains des gens qui se plaignent. Attendez, ça fait quoi Y ? Dans ce menu comme Y, vous pouvez communiquer avec d'autres joueurs de diverses manières. Vous pouvez échanger des Pokémon, participer à des combats et bien plus encore. Les activités disponibles ne manquent pas. Quand vous recevez des Seekers au cours de votre aventure, cela signifie que d'autres dresseurs sont en train de jouer et cherchent quelqu'un avec qui se connecter. Ok. Ok. Section de Seekers. Vu que je veux rester chez moi, c'est pas très... Quoiqu'il y a des gosses qui passent dans la rue, on ne sait jamais. Ok. Des échanges magiques. J'adore parce que le seul truc que j'ai dans mes activités, c'est... J'ai capturé un Magikar ! Le truc qui est très sérieux par rapport aux autres. Pardon, ça sera trouvé automatiquement pendant que vous poursuivez votre aventure. D'accord, c'est un échange miracle en fait, ça. Tiens, on va tenter le Minisange. Après, je n'ai pas envie de les utiliser pour l'instant parce que je n'ai pas envie qu'on file des Pokémon pétés par hasard ou un truc comme ça. Profile. D'accord. Oh, il y a 3 Mag. C'est pas gagnant. On va être le Pikachu pour l'instant. Timpika. C'est quoi cette gueule ? On dirait un Monsieur Mime mais en vrai. Euh... Seekers. Ok, bon, tant pis. On verra ça plus tard. Ouais, parce que les échanges miracles, il y a plein de gens qui vont lancer des ratatars en bouffe pour essayer de choper des Pokémon rares, quoi. Kofi, j'ai un super conseil pour toi. Tu sais, les Pokémon des autres herbes qui déboulent toujours dans le pas de s'en prévenir. Eh ben, si tu passes super lentement dans les autres herbes en te baissant, ils te ignorent. Et à l'inverse, si tu siffles, ils vont tout sera appliqué à toute allure. C'est pas siffler, c'est tout bête. Il suffit d'appuyer sur le stick gauche. Bisous au quatrième mur. Eh, j'ai une idée. Si on faisait le concours de celui qui attraperait le plus de Pokémon. On y concentre à la gare de Brasvik. Tu sais, on était allé chercher Tarek. Voilà, j'ai déjà tout chopé de toute façon. Je crois. Je crois qu'il y en a des rares. Ah, j'ai pas celui-là. J'ai aussi tes âges. Il a les yeux vachement jaunes quand même. Heu... Flamesh. Donc lui doit être électrique. Ok. Trois Cribus. Aïe. Il est très paralysé. Ouais. Voilà. Attaque cul. Ok. Ah, Pokémon électrique, ça pourrait être pas mal en vrai. Tout va être utilisé. Intéressant. On voit le toutou, le Korgi qui est un peu trop grossi. Bah, de toute façon, les Korgi, à chaque fois, ils sont un petit peu rondouillards. À chaque fois, ça fait très... Vous savez, les boudins qu'on met pour que l'air passe sous les portes. Alors... Lorsqu'il que l'on peut avoir de l'électricité, c'est formé à base de la queue. Ce Pokémon est très populaire auprès des bergers de galère. Et on va le prendre avec nous. Parce que... Rond gourmand, hein. Pfff. Mio, j'ai bien envie de le garder parce qu'il y avait un truc de Dynamax par rapport à lui, mais je ne sais pas quoi. Ouais, Lexi ! Bah, là, je viens d'attraper celui-là, Lexi. Euh... Attendez. Équipe. Mio, c'est mieux que je le garde pour qu'il évolue ou pas ? Résumé. Je pourrais lui le faire plus tard, mais... Vous voyez, il a un signe spécial à côté de son nom. Il y a un truc là. Montre l'amour pour tirer un Pokémon, ok. Et les autres, ils n'ont pas ? Non. Euh... Ok, bon. Allez, on retourne la gare. Normalement, il n'y a rien d'autre. Ah, merde. J'ai marché dessus. C'est Mioos qui ne peut pas évoluer ? Normalement, Mioos est évolué en persian, en quoi, niveau... Je ne sais plus si c'est niveau 21 ou niveau 33. Je me rappelle qu'il y avait un truc spécial avec lui. Brûle ! Il résiste bien celui-là. Même mon objectif, il n'a quasiment rien fait. Voilà. XP ! Pas tant que ça. Bon, on va bientôt avoir les premières évolitions, j'imagine. Attends, il n'y avait pas là. Non. Non, déception. Euh... Ouais, non, on a déjà tout chopé, on dirait. Ah, merde ! On a marché sur un truc invisible, en fait. Ah, chouette ! On ne l'a pas celui-là. Un chat crippant. Il va être sympa, lui. Là, c'est quoi les infos combat ? D'accord. C'était très utile. Il y a un petit côté Catwoman. Ouais, mais en fait, on ne le voit pas. On voit les herbes qui bougent, mais on ne voit pas le Poké. Tu blèves, Marlony. J'aurais dû prendre un Pokémon. Allez. Encore un petit coup. Non ! Je suis déception. Bon, on va essayer d'en trouver un autre, c'est pas grave. Mais en fait, il est... Il est... Ah ! Il est à des endroits où on ne voit pas l'auteur dans les feuilles. Il est trop petit. Déplacer. Ah ! Il y a... Mais où est-ce qu'il a chopé un total soin ? Objet. Voilà. Je crois qu'il y en a un juste à côté parce que je vois que ça bouge, mais... C'est pour ça que tu ne vas pas croiser avec le card, c'est parce qu'on ne voit pas. Euh... J'attaque. Ah merde. Ah mais pourtant il y a plein d'endroits où tu vois les feuilles qui bougent, mais tu vois rien dedans en fait. C'est pour ça que je ne savais pas si c'était un bug ou un truc que je ne comprenais pas, mais non en fait, c'est celui-là et je sais qu'il y a un petit peu trompé. Allez. J'attaque encore un. Allez. Pokéball. Go. Non, je ne renomme pas les Pokémon, t'es désolée, parce que déjà je ne connais pas leur nom. Alors si je les renomme, je vais être perdu. Euh... Ok. D'ailleurs je ne me rappelle même pas du nom des Pokémon de la génération de Pokémon lune et soleil. Alors... Mais putain il y a beaucoup de Pokémon ténèbres. Pokémon c'est les rats ! Bah non c'est pas un rat, c'est un chat. Il allait bien des personnes rien que pour voir leur visage désemparé. Son plus grand rival est Goupilou. Goupilou. J'hésite en de garder les Goupilou et les prendre lui. Vous en pensez quoi ? Attendez, on va l'inclure dans l'équipe pour comparer les deux. De toute façon Mew si ça ne vira à rien. On prend toujours du XP plus tard qu'on en aura longtemps. Attendez, voyons voir un petit peu. Euh... Goupilou. Bon il y a niveau 9 et autre niveau 5 mais c'est juste pour lui donner un petit peu une idée. Tête 9, défense P, attaque SP... En général les attaques spectres... Enfin Ténèbres c'est plutôt SP ou attaque ? Il y a beaucoup de vitesse par contre. Il y a une meilleure attaque. Chacrippant 5G ? C'est mixte. Je me demande lequel est le plus intéressant entre les deux. Les chacrippants je ne le connaissais pas, je ne savais pas que c'était un 5G. On se tape 1 pour chat, tape 2 pour Renard. En vrai vous pensez que c'est lequel le meilleur ? Le plus intéressant du moins. Il y a une meilleure défense P, attaque SP. Bon. On va garder comme ça pour l'instant à l'imite. Bah le Renard il a une bonne petite tête en plus. Qu'est ce que tu fous là toi ? Ok. Genre il se balader tout seul. Putain mais ça ne fait rien. Ça prend du temps. Ah j'ai pas vu il y a des petites bottines sur les pattes de devant. Très mignon. Le Renard côté. Pokémon Tanki c'est ça. Quand même c'est que là si je lui envoie le Corgi il va se faire one shot mon Corgi. Bisous bisous coubilou. On a perdu tes joueurs. Alors qu'on va envoyer. Il y a bien le vol toutou. Je pense que quoique il doit être plus rapide que l'autre et quand même un petit peu de chance ça peut passer. Ah bah non. Bisous bisous. En même temps c'est un petit boudin il est peut-être pas très rapide. Parce que mon Farbino il est paralysé. Il faut bien l'utiliser de temps en temps. Ah au grand ça fait quoi déjà ? Vincent. Il pique. Ouais pique ce sera toujours mieux. D'accord donc c'est genre si je fais un visage bien arrogant c'est plus efficace c'est ça. Je vais tenter. Je vais voir un petit peu ce que ça fait les deux. Là on était à 10 ou à 15. À 15 je crois. Ça tape quand même. Ouais c'est à monter à 20 quoi. Je sais pas si c'est plus intéressant sauf si tu passes longtemps à booster tes Pokémon. C'est Darkstar. D'accord. Bah bisous et merci d'être passé. Bon appétit Zol. Franchement j'ai besoin de s'il foutait là celui-là en vrai. Moi je pense à sauvegarder après. Normalement la sauvegarde est tout automatique. C'est ça. Bon appétit. Qu'est-ce que c'est ? Oh je sais. C'est bon. Alors on brasse avec. Pans allez. Elle était pas là Adam. Tout à l'heure. Si. il se déplaçait sur la pointe des pieds dans les autres derives il est parti vers la gare ok ouais la gare est par ici là c'est la musique je sais plus où est-ce qu'on l'entend pour la première fois dans le pokémon allez petite sauvegarde de passage alors sauvegarde mais je sais pas à quel moment le jeu il sauvegarde automatiquement ah d'accord dès qu'on rentre on consomme d'un bâtiment c'est le premier pokémon qui sauvegarde aussi fréquemment non alors t'en as combien ? moi j'ai trouvé un super pokémon wow t'en as plein tu vas pouvoir te monter une super équipe ah météor cool remarico je me demande si c'est comme les anciennes CT enfin les nouvelles CT on peut les utiliser autant de fois qu'on veut je te donne une CT pour à peine grâce au capsule technique tu peux enseigner des capacités autant de fois que tu veux à tes pokémon avec celle là tu peux enseigner le météor à un petit pokémon c'est un cadeau du grand genre j'imagine les gens de maintenant qui jouent à des anciens pokémon qui disent mais c'est bizarre il y a eu un bug j'ai utilisé ma CT et il a disparu le défi des arènes commence à motorbike on a qu'à prendre le train jusqu'à là bas allez suis-moi on va y aller en fraud c'est lui enteeel enteeel pardon là le plus haut est du niveau de 12 si j'ai pas de bêtises ou 13 je sais plus 12 alors là c'était on peut l'apprendre à tout le monde c'est puissance de 60 bon ouais carrément on va l'apprendre à tout le monde parce que genre c'est l'attaque normale qui est vraiment intéressante pour le début et c'est vraiment des gens qui utilisent rugissement et mini queue est-ce que ça sert vraiment à quelque chose en pokémon flambino à la place de charge et oui j'ai commencé il y a une heure bon il y a bientôt deux enteeel j'ai pris flambino aussi mais j'ai eu en feu belle du coup je l'ai appelé chaudière pas mal alors vol toutou voilà mini-ange à la place de gros yeux le soir en gagnant une compagnie ça peut être de bonnes attaques c'est à dire chaque ripon nom de dieu et puis on va filer ça à chaque ripon aussi au cas où même si je pense pas l'utiliser place d'érogissement voilà ok bon bah plus qu'un pas si vite tous les deux maman qu'est-ce que tu fais là tu ne croyais quand même pas que tu t'en tirais avec un arboire si rapide oh que non maman t'accompagne à la gare mon trésor la professeure manuela nous a dit que vous avez ce qui vous attendez tenez ça devrait vous être utile oh chouette ce kit permet d'installer une tente dans les zones de camping des terres sauvages et d'y cuisiner ok tant que vous restez ici et tant que vous restez avec vos partenaires tout ira bien pour vous merci maman je vais devenir maître de galard comme Tarak tu vas être trop fier de mon ouf mais oui mon trésor allez amusez vous bien et faites attention sur la route au revoir bisous on y va viens de voir tous les dresseurs et tous les pokéens qu'on a rencontré allez on se dépêche Kofi j'suis trop hype j'ai aussi un castor c'est mort bon après Nao Tofu a un pokémon où il joue pas pour les animations c'est pas grave ton frère te mettra t'in t'es joli motorbike est endouré par les terres sauvages c'est super les terres sauvages y'a plein de pokémons sauvages qui s'est promis de pp ah j'aime bien celui là on peut aussi faire des campings encore aller pêcher c'est trop bien j'te dis ouais c'est Center Park Nabil on connait son histoire il fait trop le show mais il va se faire saucer tout le long c'est ça c'est le chef de gare pourquoi on s'arrête ici c'est la gare des terres sauvages non un troupeau de moutons a envahi les voies et le quai il faut attendre la circulation trop bien trop bien bah oui les terres sauvages c'est immense y'a plein de pokémons c'est notre chance de trouver pile ce qu'il nous faut pour monter l'équipe ultime par contre qui m'a ménage c'est pas top ici toutes ces feuilles par terre les enfants ont un cadeau spécial pour les gens qui ont déjà eu une expérience let's go par contre ne me demande pas ce que ça veut dire va plutôt demander à mes rejetons oh attends une minute t'aurais pas déjà voyagé avec les nébolis sur la tête non laisse tomber j'ai dû me tromper ah par contre ah là le Pikachu non il va me demander attends une minute t'aurais pas déjà voyagé avec un Pikachu sur ton épaule mais oui je le savais ah ils ont dû détecter la sauvegarde t'as déjà eu un Pikachu comme premier partenaire dans ce cas je suis sûr que tu seras bien t'occupé de ce petit Pikachu oh mais j'aurais bien voulu avoir l'évoli parce que l'évoli on aurait pu le faire évoluer en un truc sympa par contre du coup je suis dague et c'est un femelle une femelle du coup plus la puissance électrique de Pikachu est élevée plus les poches de ses sous sont extensibles parce que bon ah j'hésite à le prendre à la place du vol toutou le Pikachu que je t'ai donné est très spécial essaie de dynamaxer et tu comprendras ça fera un gros katchou c'est ça attendez voyons c'est ça Mariko c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est un corgi mais je suis le deck j'aurais trop voulu avoir un évoli pour se faire un petit comment il s'appelle déjà le un petit nafali je le trouve sympa le nafali pourtant je suis pas très pokémon fait ou un petit noctali par rapport aux autres il commence par rapport au corgi en même temps il est au niveau 7 en même temps je sais pas ce que c'est le dynamax donc du coup je sais pas s'il vaut mieux le garder dans mon équipe ou pas ah ils sont spéciaux on peut pas les faire à voler d'accord donc en fait tous les pokémon dynamaxer on peut pas les faire à voler d'accord plus tu iras loin dans les terres sauvages plus tu rencontreras des pokémon puissants si on met une onde sur un pokémon trop fort pour toi pense utiliser une poképoupée un inconnu qui me fait une poupée c'est bizarre une poupée qui attire les pokémons permet de s'enfuir d'un combat contre un pokémon sauvage peu importe la puissance d'un pokémon si tu continues de collectionner diligemment les badges d'arène finira par pouvoir l'attraper bienvenue à la petite pokémon on peut racheter des pokéballs oui j'aime des pokéballs en plus on est pété de thunes hop voilà bisous 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 voilà d'accord ça c'est pour se déplacer par contre évite le spoil ou les conseils conseils intime encore une fois je découvre le jeu tout comme tu l'as découvert il ya quelques heures j'aimerais éviter d'avoir trop d'infos sinon il ya plus de découvertes quoi c'est pas très marrant j'aurais bien voulu faire oh putain y'a un dinamini draco c'est chouette plutôt qu'on me le dise directement comme ça voulez vous que nous occupions de votre équipe c'est à dire ah d'accord ça sent de poké euh ok en tout cas ça m'a l'air bien grand hé viens voir tu vois l'île là-bas c'est motorbike d'ici à ce qu'on y arrive je suis sûr qu'on a recroisé plein de pokémon mais c'est sonia qui est suffisie je me suis fait tirer les oreilles par grand-mère regarde moi ce petit jeune qui partait à l'aventure et toi tu fais quoi de ta vie la voix quand même vous en faites pas j'habitude elle a la dent dure mais un coeur d'or et votre histoire de pokémon étrange rencontré dans la forêt près de chez vous est autrement plus intéressante que ses art d'otages je vais mener l'enquête et si j'écouvre quelque chose grand-mère sera bien obligé de reconnaître ce que je vaux ça a l'air tellement galère d'être adulte mais non ça fait un bail que je n'étais pas parti à l'aventure ça va me faire du bien de retourner sur le terrain camper, pêcher, ça m'avait manqué et moi je vais chercher des antres de pokémon d'inavax pour me mesurer à eux c'est le début de mon histoire d'accord Antil parce que là c'est pareil avec les barres je ne connaissais pas non plus et les clés bas j'ai même pas regardé les annonces de pokémon Sword and Shield pour éviter justement d'avoir des infos sur les nouveaux pokémons et tout voilà il faut qu'il se calme un peu le nabil les pokémon d'inavax c'est pas la tarte il vaut mieux commencer par réussir à d'inavaxer son partenaire avant de s'embarquer là-dedans dans les terres sauvages on trouve des trous entourés d'une espèce d'aura rouge ce sont des antres de pokémon d'inavax si tu es antres de taille tu peux toujours tenter de t'approcher de l'inavax en attendant j'ai un truc pour toi c'est quoi ? permet d'accéder aux boîtes du pc ah putain d'accord ils ont vraiment simplifié ça n'importe quand quoi donc comme sur le let's go donc en fait on peut jamais mourir quoi concrètement sauf contre des dresseurs cette boîte pokémon te permet d'accéder aux boîtes pc du sens pokémon tu vas maintenant pouvoir changer de pokémon de ton équipe et garder les petits autres bien au chaud dans les boîtes allez fonce fais le plein de pokémon sauvages tu es un pokédex à remplir n'oublie pas les terres sauvages n'attendent que d'oie d'accord intil je pensais que c'était une évolution si ça sonne vraiment dans le pokémon oh attends il y avait un truc là déjà oh un pifuil mid il était pas mal comme pokémon c'est la deuxième génération ça non ? ah j'ai oublié de remettre l'autre en premier bon bah météore ouais c'est pas ouf on va changer hein ok voilà formino ah c'est 3ème génération ouais parce que en plante au tout début qui était dans l'autre version je crois que c'était un truc en forme de gland là non il s'appelait déjà qui était super balèze à la fin non je confonds avec celui en forme de champignon je sais plus plein de trucs là c'est ça mais c'est le cas de celui qui a semblé à un champignon du coup et qui a évolué en un truc avec plein d'attaque balignon je crois non ludicolo je crois que c'est celui qui était haut et point c'est ça allez choper le hop pokéball tiens on a déjà une horbolle c'est le mexicain ouais c'est ça c'est celui qui fait du bon café non inspecteur pikachu faut toujours que je regarde l'inspecteur pikachu hein j'ai un retard de goût il vit au plus profond des forêts ça n'a plus de fête avec les feuilles sur sa tête et met un son inquiétant non par contre j'aimerais bien dans mon équipe en attendant d'avoir un autre pokémon plante au cas où euh du coup je me tâte grave à garder le parce que le pikachu je sais pas si vaut mieux que je le garde ou pas je sais pas quoi ils vont servir les pokémon dinamax en vrai la place du vol toutou à la limite c'est marrant on dirait que ça te marque le mauvais sens alcool euh ouais du coup je vais remettre ça en premier déplacer bon soit là on laisse cramer le piffeuille je veux un goiglant là ouais mais j'ai raté trop de trucs marico j'ai pas vu endgame j'ai pas vu les deux derniers star wars qui sont sortis euh ouais du coup j'ai pas le bon pokémon là bon il a peut-être pas encore pistolet à vous je sais plus si aïe 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 ouais on va faire un petit dernier retour après à la pour se faire guérir à l'UT pourquoi goé troll a eu carré un truc avec ce pokémon ? la merde par contre c'est cool ils font du vol stationnaire là le fait qu'il y ait vraiment tout un tas là sinon je vois un petit pikachu éclair merci bisous mais ça manque un petit peu dans pokémon x et y j'avais trouvé sympa même si j'ai pas pris le temps de le finir à l'époque j'aime bien les groupes de pokémon quand tu t'en trouvais devant une demi-dezaine de pokémon différents en même temps il spam ultrason donc la confusion ah il y a pire Nosferaptil en dessous des grottes d'ailleurs je me demande s'il y a encore une grotte de Nosferaptil et rempli de Nosferaptil dans celui-là Bizarrement Nosferaptil c'est un des seuls pokémon desquels j'arrive à reconnaitre le son quand il apparaît le cri tu as pas vu une game je suppose que tu as été spoilé parce que je sache il y a des trucs que je sais mais pas tout je pense d'accord d'accord il Nosferaptil je détestais mais j'aime bien parce que Nosferfer quoi depuis la deuxième génération il construit son île non dépalaise et utilise des courants ascendants pour planer en altitude non non ça je m'en fous un petit peu du goéland on va aller se garer vite fait ouh il y avait un truc là t'es un quoi toi je peux y ce que c'était oh un sapereau quelle génération ça c'est quatrième ou cinquième merci marico bon j'ai un petit peu de mal parce que je suis enrhumé donc je l'ai pris donc j'ai du mal à faire les oies aujourd'hui moi c'est les deux premières vraiment Antil que ferait ça et que je connais vraiment les autres je connais pas trop je connais un peu la troisième mais euh du coup j'ai pas trop si dur en vrai si je l'ai d'accord ok ça ferait une belle paire de gants ah fallait que je l'attrape ça s'arrêtait bien pas grave il y en a un autre pas loin de toute façon ça me servira pas mais bon c'est pas toujours plus utile qu'un mur franchement voilà au lieu de faire de leur au lieu de leur nouveau pokédex tout pourri appelle Game Freak tu fais leur pokédex 2019 quand tu veux Naoto mais t'inquiète c'est toujours un double de la qualité avec 3y hop ok il y avait une autre paire de gants par ici yes attendez il y avait trop de temps ah bah oh d'accord ah t'es relou Dupilu alors il pleut merci Captain Obvious mais ouais ça me fait bizarre parce que pour une fois nos pokémons ils sont pas tout pété dès le début normalement dans les derniers pokémons dès que tu te pointais dans une zone les autres pokémons tu as pouté deux coups ils étaient marrants en effet ils ont bien vu les filles et les comment la difficulté à la hausse c'est cool je sais pas si c'était le même temps chez vous mais là c'est terrible j'entends un petit coup de derrière depuis tout à l'heure je suis content d'être dans une journée tranquille off pas de concert pour que ce soit je reste au chaud toute la journée avec vous ici double pied ou flamèche flamèche ça sera toujours mieux oh la la il faut que j'aille récupérer les gants après hop là yaï du coup Flambino je pense qu'il doit comme tous les starters il doit évoluer au niveau 7 ou 18 allez on y va pourquoi Sapero bon il aime bien le sifflard et la bière c'est ça et oui Entis au début on level up vite mais après d'ailleurs je vois qu'il y a Mara et Wassup qui se rapprochent du niveau 100 c'est un laprou qui a un ceveu sur la langue d'accord c'est pas un cheveu c'est une touffe oh m'envoie c'est suspense et ça level up encore alors Fury fucking Fury c'est quoi ? 2 à 5 fois avec 15 ouais 3 il y a déjà météor pour faire un ouais bon concrètement j'ai une chance sur 4 de faire mieux que météor mais avec moins de précision donc il est très doué pour creuser avec ses oreilles il peut pouvoir réinteriller atteignant 10 mètres de profondeur en une nuit Sapro emblème de la fistinière on pourrait vraiment faire une mascotte hein hop voilà oh 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 voilà voilà on va aller se guérir Urgent dans les paramètres du jeu des actifs de la série auto ça peut supprimer ta sauvegarde du jeu et des autres jeux sur la carité c'est vrai oh mais putain ils font chier avec leurs bugs de sauvegarde il y avait pas un bug aussi sur le pokémon let's go ou c'était un gros jeu pokémon un gros jeu nintendo il y a pas longtemps qui est genre de bug en tout cas merci pour l'info euh alu c'est quand même bizarre c'était sur xy non